Claude Lévi-Strauss, on a longtemps et abondamment parlé du divorce du peintre et du spectateur, du compositeur et de l'auditeur, du poète et du lecteur, plus généralement de l'artiste et de l'amateur, de l'acheteur, du consommateur, de l'indifférent. Ne conviendrait-il pas de montrer qu'un divorce plus radical sépare l'homme de science de chacun de nous ? Dans le divorce entre peintres et spectateurs, chacun peut voir ce qui, concrètement, n'exprimerait qu'une différence de sensibilité. Dans le divorce entre homme de science et homme courant, il faut bien voir tout d'abord une différence de connaissance, d'aptitude à connaître. Et c'est là, peut-être, qu'à notre époque, l'idée d'inégalité se manifeste le plus crûment, le plus cruellement. L'homme de science sait, et il sait comment savoir. Nous ne disposons, quant à nous, que de l'interprétation vague de notre expérience quotidienne. De plus, cet homme de science dispose, chaque jour davantage, des pouvoirs véritables. Nous ne croyons plus beaucoup au pouvoir des politiques. Nous croyons de plus en plus au pouvoir des scientifiques. Nous doutions de la conscience morale des politiques. Cela ne nous intéresse plus. Nous doutons de la conscience morale du savant. Nous lui reprochons de pousser ses investigations dans le sens de la destruction. Nous lui reprochons d'avoir réussi à faire coïncider recherche pure et destruction potentielle de l'humanité en un mot. D'avoir fait progresser la physique en construisant la bombe atomique. Nous reprochons aux physiciens de s'être procuré l'alibi de la connaissance, l'indestructible alibi de la connaissance. D'avoir, sur le plan de la connaissance, adopté une position analogue à celle du bon droit dans la vie juridique. Nous pressentons tous que si le juriste a créé la théorie de l'abus du droit, c'est que l'abus du droit commence avec l'usage du droit. Et nous nous interrogeons. L'abus de la connaissance ne commencerait-il pas avec l'usage de la connaissance et plus avec la constitution du corps des connaissances ? Nous exigeons de l'homme de science qu'il mesure la portée de ses actes de connaissance, qu'il contrôle cette portée. Au fond, nous lui demandons, en mesurant ses pouvoirs, de transférer à sa charge l'exercice conscient des pouvoirs. Et tout à la fois, nous l'en croyons incapable. Il y a des précédents, ne serait-ce que la bombe atomique. N'y a-t-il pas des actuels ? N'y aura-t-il pas des suivants ? Bref, nous nous sentons agressés par la connaissance et nous craignons de voir disparaître cette idée vague de l'homme à laquelle nous tenons tant. Jusqu'à présent, toutefois, nous avons cru trouver dans les arts un refuge hors de l'atteinte de l'homme de science. Nous avons cru trouver dans les arts le domaine même de la liberté, un domaine où l'on ne dégagerait aucune loi, où l'on n'appliquerait aucune loi, et nous avons ri des professeurs d'esthétique. Nous étions sûrs que, sur le terrain de l'art, le nombre ne pénètrerait jamais pour engendrer cette beauté particulière que nous voulons humaine, que seuls nous estimons humaine et hors du nombre. Car notre religion, à nous, hommes courants, est telle. L'homme est ce qui échappe au nombre. Tout ce qui se mesure est inhumain, tout ce que la mesure envahit est autant d'arraché à l'homme. C'est dire que dans l'idée vague, elle aussi, que nous nous faisons des sciences, nous établissons une hiérarchie en raison inverse de la quantité de mathématiques pures, si l'on peut s'exprimer grossièrement de cette manière. Selon cette classification passionnelle, la physique nous menace plus que les sciences dites humaines. Notre sympathie pour la préhistoire, l'archéologie, l'ethnologie est vive. Nous savions, les ethnologues nous l'ont dit eux-mêmes, que leur mode de connaissance de l'homme implique l'appréhension poétique de leur objet. Si l'art, si le mode d'appréhension de l'artiste devenait méthode scientifique, nous y voyions aussitôt et précipitamment, bien entendu, une justification de notre attitude, une sauvegarde de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Mais nous croyons apprendre que l'ethnologie ne vise plus qu'à la seule rigueur, qu'elle abandonne parfois la rigueur poétique pour l'exactitude, et nous sentons bien que le terrain nous échappe. Cependant, nous voulons à tout prix être rassurés. Si évident que cela soit, nous voulons être assurés que l'homme de science est semblable à nous, qu'il s'abandonne quotidiennement à un mode d'existence passionnel, qu'il ne rationalise pas toute sa vie. Par exemple, face à l'homme de science qui dit économie politique, sociologie, nous disons grossièrement politique. Nous sommes plongés dans une zone que nous nommons la politique. Nous sommes amenés à y prendre des décisions ou à croire que nous en prenons, et pour nous c'est tout un. Et, cependant, nous pensons que vous, les hommes de science, nous nous raccrochons fermement à cet espoir, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous avancer, vous aussi, dans le politique. Lorsque vous vous y avancez, est-ce toujours un homme de science ou la passion reparaît-elle ? Est-ce que vous devenez semblable à moi-même ? Je ne voudrais pas vous placer dans cette position où je serais porté à me placer moi-même. Je me mets volontairement dans la pire des positions. Alors, je vous dirais, là, incontestablement, moi aussi. Enfin, bien entendu, j'ai des positions politiques, comme tout le monde, je ne peux pas ne pas en avoir, d'ailleurs, parce qu'on se charge de me les imposer du dehors, chaque fois que je dois me prononcer par un vote sur telle ou telle question. Mais je suis conscient, de façon très aiguë, enfin, que chaque fois que je prends ces positions, je les prends en tant que citoyen et non pas du tout en tant qu'homme de science. Que mes positions sont aussi irrationnelles que celles de n'importe quel autre de mes contemporains ou des hommes qui m'ont précédé ou qui me suivront. Et que le passage est très difficile à faire entre cette objectivité à quoi on s'efforce quand on regarde des sociétés du dehors et la situation dans laquelle on se trouve, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et qui vous impose un certain nombre de réactions à l'intérieur de votre propre société. Sans vous demander de préciser, de donner de cas concrets, est-ce qu'il vous arrive, à vous, homme de science, de saisir des points de rupture ? Je suis amené à la conclusion qu'il est probable que je réagis exactement à l'inverse. Certainement. Mais ça, indiscutablement. Je dirais même que si j'essaye d'appliquer à l'analyse de ma propre société ce que je sais d'autres sociétés que j'étudie avec infiniment de sympathie et, je dirais, presque de tendresse, eh bien, je suis frappé par certaines contradictions et qu'après tout, certaines décisions ou certains modes d'action, quand j'en suis le témoin dans ma propre société, m'indigne ou me révolte, alors que, quand j'en vois de très analogues ou de relativement proches dans mes sociétés dites primitives, eh bien, il n'y a de ma part aucune ébauche de jugement de valeur, j'essaye de comprendre pourquoi les choses sont comme ça et je pars même, je dirais, du postulat que du moment que ces modes d'action, ces réactions existent, il y a une raison qui les explique. Oui, j'ai été frappé de cela, n'est-ce pas ? Moi, non-anthropologue, en lisant vos livres, les livres de l'anthropologue. Je ne me rappelle plus de quelle société primitive il s'agit, mais je crois que ce n'est pas important, je ne me rappelle pas. Tout se passe comme si l'anthropophagie, la torture, devenaient en quelque sorte légitimes. En en comprenant les raisons, le phénomène devient comme légitimé. Je ne veux pas dire que vous le légitimez, je veux dire que pour moi, lecteur, j'ai l'impression qu'il y a là un objet de connaissance tout aussi passionnant qu'un autre, davantage peut-être, et où le prix de la souffrance a disparu. J'irais presque jusqu'à dire que ça devrait être comme ça. En fait, ça ne l'est jamais. Nous sommes tous plus ou moins spécialisés. Bien entendu, nous ne pouvons pas prétendre étudier les trois ou quatre mille sociétés différentes qui ont été encore recensés à la surface de la Terre pour, disons, le XIXe siècle. Actuellement, naturellement, il y en aurait moins parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Nous sommes donc obligés de les choisir. Et nous les choisissons pour des raisons qui ne sont pas proprement scientifiques. D'abord, nous les choisissons pour des raisons de hasard, parce que les circonstances de notre carrière nous ont engagés dans telle ou telle direction, et puis aussi pour des raisons qui tiennent à des affinités ou à des antipathies personnelles. Je me souviens que, dans les tout derniers mois de son existence, mon éminent collègue américain Robert Lowy, qui est mort il y a quelques mois, et que je prends comme exemple parce qu'il n'y a pas d'œuvre qui soit plus objective, plus calme, plus tempérée que la sienne. Enfin, on a vraiment l'impression, en le lisant, qu'il s'agit là d'un savant complètement désintéressé qui étudie ses sociétés en toute objectivité, sans introduire le plus petit coefficient personnel. Eh bien, Lowy me disait un jour qu'il ne s'était jamais parfaitement senti à l'aise dans certaines des sociétés qu'il a pourtant étudiées de façon admirable, et qu'en réalité il ne les a jamais compris, que quand il travaillait chez les Indiens crocs, qui sont de ces Indiens des plaines, avec des coiffures de plumes, enfin ceux qui sont tellement populaires auprès de nos enfants encore, il se sentait en pleine sympathie. Tandis que chez les Indiens Hopi, ces Indiens des Pueblo du sud-ouest des États-Unis, où il a fait d'excellents travails, il ne s'était jamais senti à l'aise. Et alors je lui disais, mais pourquoi ? Il me disait, je ne sais pas, quand un Indien croc est trompé par sa femme, il lui coupe le nez. Ça, ça me paraît une réaction que je peux comprendre, une réaction normale. Mais quand un Indien Hopi se trouve dans la même situation, il entre en prière, et en prière, qui sont destinées ou dans l'objet, et de faire en sorte que la pluie cesse de tomber, et que la famine s'abatte sur toute sa collectivité. Et ça, ça me paraît une réaction absolument incompréhensible, monstrueuse, et qui me hérisse littéralement. Je le répète, ça n'empêche pas que l'OI a fait d'excellentes, d'admirables études chez les Crocs et chez les Hopi, mais il n'est pas en même situation chez les deux. Enfin, il y a un groupe chez lequel il doit faire un effort supplémentaire. Et nous sommes très certainement tous dans ce cas. Et je ne peux pas dire que quand je lis certaines descriptions des tortures raffinées auxquelles pouvaient se livrer les Indiens du Mexique, ou bien ceux des plaines des États-Unis, eh bien, je ne lis pas ça avec un certain malaise. Néanmoins, il n'y a pas de doute que je m'efforce de comprendre pourquoi ça peut être comme ça, à quoi ça correspond, quel est le système d'attitude organique, équilibré, à l'intérieur duquel de telles pratiques apparaissent. Il me semble tout de même qu'il y a une espèce de chance, c'est peut-être un parti pris d'ailleurs que j'appelle chance, chez l'anthropologue, que vous, anthropologue, vous n'êtes pas, par rapport à vos passions, bien comme de science, comme le physicien et par rapport aux siennes, homme de science, lui comme vous. Il me semble que vous vous accommodez mieux de vos passions. Il me semble que vous les intégrez davantage à votre démarche. Peut-être pas à l'objet de votre recherche, mais à votre démarche. Il y a un choix à la base. Le fait déjà d'être anthropologue, d'être ethnologue, de s'intéresser à des sociétés, à un certain type d'homme. Oui, on a... Il y a un choix là-dessus. On a souvent dit, je ne sais pas si c'est absolument exact, mais c'est certainement vrai pour beaucoup d'entre nous, que la raison qui nous a poussés vers l'ethnologie, c'est une difficulté à nous adapter pleinement au milieu social dans lequel nous sommes nés. Et que... Ah, je n'y rôme pas. Ce n'est pas exactement cette idée-là que je voulais exprimer. Celle-là, j'entends bien qu'il doit y avoir ça, que l'ethnologue ne doit pas partir pour rien. Mais il me semble que la recherche ethnologique lui permet tout à fait de faire vivre côte à côte en lui l'homme passionnel et l'homme de science. C'est-à-dire qu'elle nous apprend, d'ailleurs de façon assez dure et pénible au point de vue intellectuel, qu'il faut, si vous me permettez l'expression, renoncer à avoir une sociologie euclidienne, comme les physiciens et les astronomes nous ont appris qu'il fallait renoncer à considérer que tous les phénomènes cosmologiques et ceux de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand, d'ailleurs, se situent au sein d'un espace homogène. Que, enfin, entre des sociétés différentes, il peut être nécessaire de changer complètement de système de référence. Et ça, c'est une gymnastique assez pénible. C'est une gymnastique, d'ailleurs, que seule l'expérience du terrain peut apprendre. Il est inconcevable, impossible, enfin, d'être ethnologue en chambre. Je dirais presque que c'est une gymnastique physique. Et elle est physiquement fatigante. Et peut-être dans cette mesure, en effet, pouvons-nous, je ne dis pas, résoudre la difficulté à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant, mais savoir qu'elle ne peut pas être résolue, que c'est comme ça et qu'il y a des contradictions dont nous devons prendre l'habitude et avec lesquelles nous devons apprendre à vivre en bonne intelligence. Mais ça, il me semble que ça ne nous éloigne pas du physicien, qu'au contraire, ça nous en rapproche, puisque la physique contemporaine, avec les relations d'incertitude, se trouve dans une position du même ordre. Le physicien, lui aussi, sait qu'il y a un certain domaine ou une certaine finesse de l'analyse à laquelle il ne peut pas prétendre que, ou du moins que dès qu'il y prétend, il est obligé de renoncer à savoir certaines choses s'il veut en savoir d'autres, qu'il doit rester aveugle à certains aspects de la réalité physique pour pouvoir appréhender un autre aspect de cette même réalité physique, parce que ces aspects sont complémentaires. Il me semble que là, ça ressemble énormément à la situation dans laquelle se trouve l'ethnologue. Nous ne pouvons pas à la fois et en même temps réfléchir sur des sociétés très différentes de la nôtre et sur la nôtre. Quand nous réfléchissons sur la nôtre, nous avons un certain système de valeurs, un certain système de références, et quand nous réfléchissons sur ces autres sociétés, il faut que nous en changions de façon radicale. Et, enfin, cette ambition qu'a le lecteur ou l'auditeur de vouloir nous dire « Mais vous devez arriver à comparer les deux choses, vous devez nous proposer un système de références qui soit bon pour les unes et pour les autres », en effet, peut-être sommes-nous dans une meilleure position que lui parce que nous avons pris l'habitude d'y renoncer. Il me semblait aussi que l'ethnologue qui part loin, qui va à tel endroit, qui dans une certaine mesure choisit cet endroit, va appliquer les modes de connaissance à quelque chose qui est un peu, dans le concret, l'équivalent de sa poésie personnelle. Oui, mais alors là nous retombons à... Alors ça, le physicien, il ne me semble pas qu'il soit exactement dans cette position. Mais je suis persuadé que si. Je ne serais pas capable de l'illustrer parce que je ne connais pas assez la physique, mais je suis convaincu que si vous demandiez un... D'abord, si vous demandiez à un biologiste, disons à un savant, parce qu'il faut prendre le problème un peu plus largement, pourquoi il est biologiste ou pourquoi il est physicien, eh bien vous ne trouverez rien tout de même chez le biologiste, enfin une sympathie ou une curiosité intime pour la vie qui n'existe pas de la même manière chez le physicien. Là, vous auriez des différences de ce type et même entre les différentes spécialités de la physique, enfin ce qui fait qu'un physicien est un théoricien ou un expérimentateur qui s'occupe, disons, de l'électronique ou des particules élémentaires, mais je suis persuadé que des physiciens pourraient vous donner des raisons profondément personnelles qui les ont fait aller dans telle voie plutôt que dans telle autre. La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, les sociétés primitives et la nôtre. Claude Lévi-Strauss Il faut que l'homme de science ait à notre égard beaucoup de patience, car nous lui demandons de répondre à nos questions. Et il va de soi que l'homme de science ne pose pas les questions comme nous posons les nôtres. Il les pose pour connaître, nous les posons pour nous conserver, pour conserver notre idée de l'homme. Cette idée, cette obstination que nous ne pouvons aucunement préciser, nous le savons. Notre sympathie pour l'ethnologue s'adresse à cet homme de science qui fait usage d'une poétique pour connaître. Aussi, nous lui demandons, et ce n'est pas son objet, d'appréhender poétiquement notre société, alors qu'il étudie, en astronome, je reprends vos propres termes, une matière sociale privilégiée, une sorte d'état cristallin de la matière sociale, une matière sociale lointaine, distante. Nous ne nous sentons pas représentés par le sociologue pour une très simple raison. Il peut, par les nombres, prévoir le comportement moyen de nos groupes, et nous redoutons aussitôt pour notre liberté. Aussi est-ce bien à l'ethnologue que nous désirons tout d'abord poser cette question. Quelles sont les différences fondamentales de fonctionnement de structure que vous relevez entre les sociétés qui font l'objet de votre étude et la société dans laquelle nous vivons, la nôtre ? Vous me posez là la question la plus difficile de celle auxquelles on demande parfois à l'ethnologie de répondre. Et c'est une question si difficile que je ne suis même pas persuadé que la réponse soit possible. Il est possible que nous atteignions là une limite absolue de notre connaissance. Et avant d'essayer de répondre à la question, nous pourrions peut-être essayer de nous demander pourquoi c'est une question très difficile. Il me semble que votre question en recouvre une autre, qui est celle de savoir s'il est possible d'ordonner toutes les sociétés humaines par rapport à une notion de progrès, les unes étant plus primitif, puisque ce terme de primitif s'impose à nous, nous ne pouvons pas faire autrement que de l'utiliser, nous n'en avons pas de meilleure, et celle qu'on pourrait appeler plus civilisée. Voilà, c'est une des questions, en effet, que je posais en arrière-plan, ce n'est pas tout à fait la seule. Oui, mais si vous voulez bien, commençons par l'attaquer sous cet angle. Et là, il me semble que la grande difficulté provient de ce que ça n'est pas du tout la même chose, de regarder une société de l'extérieur ou de la regarder de l'intérieur. Quand nous la regardons de l'extérieur, nous pouvons l'affecter d'un certain nombre d'indices, regarder quel est le degré de son développement technique, l'ampleur de sa production matérielle, le chiffre démographique de sa population, et ainsi de suite. Et puis, il lui donnait très froidement une note et comparait les notes que nous attribuons aux différentes sociétés. Mais quand on est dedans, alors ces quelques indications très pauvres se dilatent et se transforment pour chaque membre d'une société, quelle qu'elle soit, fût-ce la plus primitive ou la plus civilisée, ça n'a pas d'importance. Cette société est riche de toutes sortes de nuances. Imaginez, dans un autre ordre d'idées, ce que c'est que la mort d'un individu pour de simples connaissances ou pour sa propre famille. Quand elle est vue de l'extérieur, c'est un événement, somme toute, assez banal, mais pour les siens, c'est la subversion complète d'un univers et nous ne pourrons jamais comprendre très exactement ce qu'est le deuil d'une famille qui n'est pas notre famille et ce que c'est qu'un deuil qui n'est pas notre deuil. Alors, nous nous trouvons là dans une situation qui ressemble peut-être un peu à celle dont nous parlent les physiciens avec les relations d'incertitude. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître simultanément. On ne peut pas à la fois déterminer la trajectoire d'une particule élémentaire et sa position. Et de même, nous ne pouvons pas peut-être à la fois comprendre une société de l'intérieur et la classer de l'extérieur par rapport à d'autres sociétés. Voilà la difficulté. Oui, mais c'est en même temps la difficulté générale de l'ethnologie et en même temps la difficulté générale de tout mode de connaissance. C'est la difficulté de tout mode de connaissance et tout ce que j'essaye de faire c'est d'en donner une application particulière à l'ethnologie. Mais ça, je tenais à le dire en préambule, mais bien entendu ça n'est pas du tout pour me dérober à votre question à laquelle il faut essayer de répondre parce que c'est une question que nous nous posons tous et quand nous comparons ou même quand nous prenons une connaissance sommaire enfin de ce que peuvent être des populations australiennes sans poterie, sans agriculture, sans domestication des animaux et que nous regardons notre propre société avec le machinisme, l'énergie thermique, l'énergie électrique et maintenant l'énergie atomique, bien entendu, il y a une différence qui s'impose à nous et nous ne pouvons pas ne pas essayer de comprendre les raisons de cette différence. Il y a tout un vocabulaire dont il faudrait savoir ce qu'il recouvre. Pour nous, hommes de ce temps, hommes vivant à l'intérieur des grandes sociétés, même lorsque nous voulons affecter sans être hommes de science une position impartiale, on sent toujours que le mot grand signifie quelque chose. Mais bien sûr, objectivement, les sociétés contemporaines et celles des peuples que nous appelons primitifs ne sont pas du même ordre de grandeur. C'est d'abord une cause. Bon. Mais partons de là, alors, si vous voulez bien. Nous pouvons concevoir notre civilisation comme une combinaison très complexe. Ça traduit cette différence d'ordre de grandeur comme diffère, par, disons, ces grosses molécules de la vie organique qui sont faites de la combinaison de plusieurs milliers d'atomes et les molécules très simples qui n'en comprennent que deux, trois, quatre, ou en tout cas un petit nombre. N'est-ce pas ? Il y a cette différence d'ordre de grandeur et de complexité de la combinaison. Alors, je vais vous donner enfin, une première hypothèse qui est jouer l'avocat du diable. Je vous dis tout de suite je ne vais pas m'y tenir mais il me semble qu'il faut avoir ça présent à l'esprit. Supposer un joueur invétéré à la roulette et qui se donne pour but non pas seulement de tirer le bon numéro mais de réaliser une combinaison très complexe portant sur plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de coups et une combinaison qui serait définie par certaines règles d'alternance entre le rouge et le noir et entre le père et l'impair. Cette combinaison complexe il pourrait très bien la réaliser du premier coup ou bien il pourrait la réaliser au millième ou bien au millionième ou bien jamais. Mais il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire s'il réalise sa combinaison au sept cent vingt-cinquième coup que tous ceux qui l'ont précédé ont été indispensables pour qu'il y parvienne. Il l'a réalisé à ce moment-là ça aurait pu être plus tôt ça aurait pu être plus tard c'est comme ça. Mais il n'y a pas eu un progrès au cours de ces tentatives initiales un progrès qui était la condition nécessaire du succès. Et nous pourrions parfaitement répondre au problème que vous posiez tout à l'heure de cette façon-là disons en effet il a fallu attendre un certain nombre de millénaires pour que l'humanité réalise cette combinaison très complexe qu'est la civilisation occidentale elle aurait très bien pu le faire dès ses débuts elle aurait pu le faire beaucoup plus tard elle l'a fait à ce moment-là il n'y a pas de raison c'est comme ça. Mais vous me direz ça ne s'est pas satisfaisant. Non ça n'est pas satisfaisant il me semble à moins non spécialiste que l'élément temps est important. Je suis d'accord avec vous mais essayons de cerner cet élément temps en quoi consiste-t-il ? Je crois qu'ici il faut faire intervenir une acquisition essentielle de la culture et qui est la condition même de cette totalisation du savoir et de cette utilisation des expériences passées dont nous sentons de façon plus ou moins intuitive qu'elle a été à l'origine de notre civilisation. Et cette acquisition culturelle cette conquête qu'est-ce que c'est ? C'est l'écriture. Il est certain qu'un peuple ne peut profiter des acquisitions antérieures que dans la mesure où elle se trouve fixée par l'écriture. Je sais bien que les peuples que nous appelons primitifs ont souvent des capacités de mémoire tout à fait stupéfiantes et on nous parle de ces populations polynésiennes qui sont capables de réciter sans hésitation des généalogies qui portent sur trente, quarante ou cinquante générations. Mais ça a tout de même manifestement des limites. Il fallait que l'écriture fût inventée pour que le savoir, les tentatives, les expériences heureuses ou malheureuses de chaque génération fussent accumulées et qu'à partir de ce capital ils deviennent possibles aux générations suivantes non pas seulement de répéter les mêmes tentatives mais d'utiliser celles qui avaient été faites avant pour améliorer ces techniques et accomplir de nouveaux progrès. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus ? Il le semble. On ne voit pas que ce soit discutable. Alors là, nous avons un petit point à quoi nous accrocher parce que l'invention de l'écriture est quelque chose que nous pouvons étudier. Nous savons que ça s'est produit dans la Méditerranée orientale entre le troisième et le quatrième millénaire et qu'il y avait là quelque chose d'indispensable. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de privilégié dans l'apparition à tel lieu, dans tel lieu d'un phénomène tel que l'invention de l'écriture ? Ici encore... Malgré soi, n'est-ce pas ? Le non-spécialiste s'interroge et se demande pourquoi ici ? Bon, pourquoi ici ? Alors, je vais avoir l'air de contredire ce que je suggérais il y a un instant, mais il me semble qu'à ce point, il faut que nous introduisions une nouvelle réflexion. C'est que l'écriture est apparue dans l'histoire de l'humanité entre le troisième et le quatrième millénaire avant notre ère, je le disais il y a un instant, c'est-à-dire à un moment où l'humanité avait déjà accompli ses découvertes les plus essentielles et les plus fondamentales, c'est-à-dire non pas avant, mais au lendemain de ce qu'on a appelé la révolution néolithique. La révolution néolithique qui a consisté dans la découverte de ces arts de la civilisation qui sont toujours à la base de notre existence, telles que l'agriculture, la domestication des animaux, la céramique, le tissage, d'une façon générale, de tout un ensemble de procédés qui permettent aux sociétés humaines, non plus comme au temps paléolithique, de vivre au jour le jour, au hasard de la chasse ou de la collecte quotidienne, mais d'accumuler des réserves. Oui, d'avoir un volant, très exactement. Or, nous aurions tort de penser que des découvertes aussi essentielles ont pu surgir d'un seul coup comme l'effet du hasard. L'agriculture, pour ne prendre que cet exemple, représente une somme de savoirs, d'expériences accumulées pendant des générations et des générations transmises de l'une à l'autre avant qu'elles deviennent vraiment quelque chose d'utilisable. On a souvent remarqué que les animaux domestiques ne sont pas du tout simplement des espèces sauvages qui ont passé à l'état de la vie domestique, que ce sont des espèces sauvages qui ont été complètement transformées par l'homme et que cette transformation qui était la condition même de leur utilisation comme animaux domestiques a dû demander des périodes de temps et une persistance, une application dans l'expérimentation extrêmement longue. Or, tout ça a été possible sans écriture. Donc, si l'écriture se trouve ou nous est apparue il y a un instant comme une condition du progrès, néanmoins, nous devons prendre garde que certains progrès essentiels et peut-être les progrès les plus essentiels que l'humanité ait jamais accompli l'ont été sans l'intervention de l'écriture. Mais chacun de ces progrès on est amené à se poser la même question. Malgré soi, le non-scientifique se demande pourquoi tel progrès à tel endroit. Et plus je remonte dans le temps, plus je me pose la même question. Pour ce qui est du néolithique, le problème n'est pas tout à fait le même. Condition d'apparition d'une manifestation de progrès. Oui, mais il n'est nullement certain que les grandes conquêtes du néolithique se soient produites en un seul endroit et en un seul moment. Il est même vraisemblable que dans certaines conditions qu'on a d'ailleurs essayé de déterminer, isolement relatif de groupes humains dans des petites vallées montagneuses bénéficiant d'une irrigation naturelle protégée par cet isolement contre les invasions de populations étrangères, il semble que dans diverses régions du monde les conquêtes du néolithique aient pu apparaître indépendamment. Tandis que pour ce qui est de l'écriture, alors là, ça n'est, semble-t-il, beaucoup plus net, l'apparition de l'écriture pour ce qui est de notre civilisation est au moins bien localisée. Et alors, il faut se demander à quoi est-ce qu'elle est liée ? Qu'est-ce qui s'est produit en même temps que l'invention de l'écriture ? Qu'est-ce qui l'a accompagné ? Qu'est-ce qui peut-être l'a conditionné ? À cet égard, il faut faire une constatation qui me semble assez frappante. C'est que le seul phénomène qui semble toujours et partout lié à l'apparition de l'écriture, non pas seulement dans la Méditerranée orientale, mais dans la Chine proto-historique, et même dans ces régions de l'Amérique où des ébauches d'écriture étaient apparues avant la conquête, l'écriture semble partout liée à la constitution de sociétés hiérarchisées. Deux sociétés simplifions beaucoup, composées de maîtres et d'esclaves, et deux sociétés utilisant une certaine partie de leur effectif pour travailler au profit de l'autre partie. Et quand nous regardons quels ont été les premiers usages de l'écriture, il semble bien que ces usages aient été essentiellement des usages de pouvoir. Il n'y a que quelques années qu'on est arrivé à déchiffrer certaines de ces tablettes mycéniennes qui étaient restées très énigmatiques et qui représentent sinon la première, au moins une des plus anciennes manifestations de l'écriture dans le bassin méditerranéen. Il est frappant que ces tablettes soient presque entièrement consacrées à des inventaires de richesses. Ce sont des catalogues d'objets précieux que les textes les plus anciens que nous possédions se rangent assez facilement dans différents groupes. Ce sont des lois, ce sont des ordres de mission, c'est-à-dire dans tous les cas qu'il s'agisse de la commande des biens matériels ou de la commande des êtres humains, en tout cas la manifestation de puissance de certains hommes sur d'autres hommes et sur les biens matériels. Contrôle de la puissance. Contrôle de la puissance et moyen de ce contrôle. Et en fin de compte, vous voyez, nous avons suivi un itinéraire assez tortueux, nous sommes partis de ce problème du progrès, nous l'avons ramené à celui de la capitalisation ou de la totalisation du savoir. Cela même ne nous est paru possible qu'à partir du moment où l'écriture existe et l'écriture elle-même ne nous paraît associée de façon permanente dans ses origines qu'à simplifier des sociétés qui sont fondées sur l'exploitation de l'homme par l'homme. La radiodiffusion télévision française présente Entretien avec Claude Lévi-Strauss, professeur au Collège de France, une émission de Georges Charbonnier. Aujourd'hui, Horloge et Machines à vapeur. Claude Lévi-Strauss, je voudrais aujourd'hui vous demander de poursuivre la comparaison des sociétés primitives et des sociétés modernes. Je reviens à la question que je vous ai posée au cours de la précédente émission afin de dégager ce qui, en dernière analyse, différencie profondément les unes et les autres. Si vous me demandez alors et je reviens à votre question de départ, quelle est la différence profonde ? Alors, je crois qu'il faut partir de cette notion qui peut d'ailleurs se réaliser sous des formes extrêmement diverses, mais de sociétés qui sont fondées sur l'exploitation d'une partie du corps social par une autre partie ou bien de sociétés qui, je m'excuse d'employer des termes modernes et qui n'ont pas beaucoup de sens dans ce contexte, mais enfin, des sociétés qui ont un caractère démocratique et qui seraient ces sociétés que nous appelons primitives. En somme, les sociétés ressemblent un petit peu à des machines et vous savez qu'il existe deux types de machines, les machines mécaniques et les machines thermodynamiques. Les machines mécaniques sont celles qui utilisent l'énergie qu'on leur a fournie au départ et qui, si elles sont très bien construites, s'il n'y a pas du tout de frottement, s'il n'y a pas du tout d'échauffement, peuvent, à la manière du pendule, fonctionner de façon théoriquement indéfinie avec l'énergie initiale qui leur a été fournie au départ. Tandis que les machines thermodynamiques comme la machine à vapeur fonctionnent sur une différence de température entre leur partie, entre la chaudière et le condenseur et elles produisent énormément d'énergie, beaucoup plus que les autres, mais elles les produisent en consommant cette énergie et en la détruisant progressivement. Bien, je dirais que les sociétés qu'étudient l'ethnologue comparées à nos grandes sociétés modernes sont un petit peu comme des sociétés froides par rapport à des sociétés chaudes, comme des horloges par rapport à des machines à vapeur. Ce sont des sociétés qui produisent extrêmement peu de désordre, ce que les physiciens appellent anthropies qui ont une tendance à la manière d'un pendule à se maintenir indéfiniment dans leur état initial, ce qui nous explique d'ailleurs qu'elles nous apparaissent comme des sociétés sans histoire et des sociétés sans progrès, tandis que nos sociétés ne sont pas seulement des sociétés qui font un grand usage de la machine à vapeur, au point de vue de leur structure, elles ressemblent à des machines à vapeur. Elles utilisent pour leur fonctionnement une différence de potentiel laquelle se trouve réalisée par différentes formes de hiérarchie sociale que ça s'appelle l'esclavage, que ça s'appelle le servage ou que ça s'appelle des classes, n'a pas une importance fondamentale quand nous regardons les choses d'aussi loin et dans une perspective aussi largement panoramique, mais ce sont des sociétés qui sont arrivées à réaliser en leur propre sein un déséquilibre et qui utilisent ce déséquilibre pour produire à la fois beaucoup plus d'ordre, nous avons des sociétés à machinisme, mais d'autre part beaucoup plus de désordre et beaucoup plus d'entropie sur le plan même des relations entre les hommes au sein de ces sociétés. D'où la question immédiate, quelles sont les conséquences pour l'individu du déséquilibre utilisé et quelle est la valeur du mot inégalité à l'intérieur d'une société primitive et d'une société contemporaine ? C'est une différence très considérable, je ne voudrais pas généraliser parce que dès que j'essayerai de formuler cette différence en des termes un peu trop larges, on pourrait immédiatement me proposer un certain nombre d'exceptions et bien sûr, derrière ce que nous appelons société primitive, il y a toutes sortes de formes d'organisation sociale et je ne répéterai jamais assez que deux sociétés primitives peuvent différer autant entre elles que chacune d'entre elles diffère de la nôtre propre. Bien entendu, il y a eu des sociétés primitives à caste. L'Inde, ce n'est pas une société primitive d'ailleurs puisqu'elle a connu l'écriture. L'Inde n'est certainement pas la seule société de ce type. Mais néanmoins, la grande différence d'ensemble est que les sociétés primitives s'efforcent de façon consciente ou inconsciente de ne jamais réaliser ce clivage entre leurs membres qui a été à la base du grand développement de la civilisation occidentale. Et une des meilleures preuves me semble pouvoir être trouvée dans leur organisation politique. Il y a un grand nombre de sociétés primitives, je ne dirai pas toutes, mais en tout cas on les rencontre dans différentes régions du monde, aussi bien en Polynésie qu'en Amérique du Nord et ailleurs, où nous voyons une ébauche de sociétés politiques. Et de régimes qu'on pourrait appeler de gouvernements populaires ou parlementaires, soit que les décisions y soient prises par l'ensemble de la population réunie en grand conseil, soit simplement par les notables chefs des clans ou prêtres, chefs religieux. Bien, dans ces sociétés, on délibère et on vote. Mais les votes n'y sont jamais pris qu'à l'unanimité. On a le sentiment que s'il existait au moment d'une décision importante, dans une fraction aussi minime que ce soit de la société, des sentiments d'amertume attachés à la position du vaincu dans une consultation électorale, ces sentiments eux-mêmes, cette mauvaise volonté, cette tristesse tristesse de n'avoir pas été suivie, agirait avec une puissance presque magique pour faire tort au résultat même de l'opération. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans certaines sociétés, je pense en ce moment à des exemples polynésiens, lorsqu'une décision importante doit être prise, d'abord, la veille ou l'avant-veille, on organise une sorte de combat rituel au cours duquel toutes les vieilles rancunes sont liquidées, sont liquidées par des combats plus ou moins simulés ou quelquefois d'ailleurs, il y a des blessés, mais on s'efforce de faire en sorte que ces blessés soient toujours légers. La société, le groupe, commence donc par purger tous ces motifs de dissension. Et c'est seulement une fois que tout ça a été liquidé que le groupe rafraîchi, rajeuni, ayant complètement éliminé ces causes de dissentiment, est en position de prendre une décision qui doit toujours être une décision unanime, une décision de bonne volonté, une décision de bon accord. Autrement dit, si je comprends bien, il y a un état d'unanimité qui ne dépend pas de la décision. On crée un état d'unanimité qu'on va appliquer à la décision à prendre. C'est ça, et un état d'unanimité qui est considéré comme indispensable pour que le groupe se perpétue comme groupe. C'est-à-dire, si vous voulez bien prendre en considération ce que nous disions il y a un instant, c'est une protection contre le risque de clivage, contre le risque d'une hiérarchie subreptice qui s'introduirait dans le groupe social entre ceux qui seront des sereins du bon côté et ceux qui seraient du mauvais côté. Autrement dit, pas de minorité, pas de minorité, la société essaye de se perpétuer comme une horloge où tous les rouages participent harmonieusement au concours et aux résultats communs et non pas comme ces machines qui semblent recelés dans leur sein un antagonisme latent, celui de la source de chaleur et celui de l'organe de refroidissement. Mais dans tout ce que vous dites il me semble que l'on voit percer les idées de Rousseau. Mais bien sûr ! Son type d'unanimité qui n'est pas une unanimité. Mais bien sûr ! Sa majorité est voisine de l'unanimité que vous définissez. Rousseau ne connaissait pas les exemples auxquels je me rapporte parce que les problèmes qui touchent à la vie politique des peuples dits primitifs n'ont été abordés que très tardivement. Et certainement à son époque on ne disposait pas d'éléments d'information suffisants. Mais Rousseau a admirablement vu que l'unanimité est la condition théorique de l'existence d'une société. Ce que des populations très humbles ont su mettre systématiquement en pratique. La grande difficulté chez Rousseau apparaît au moment où il essaye de passer de cette règle d'unanimité qui est seule fondée en droit à la pratique du scrutin majoritaire. Alors là ça devient très difficile. C'est une unanimité d'acceptation chez Rousseau. Oui. J'alienne ma liberté pour participer à la souveraineté. Mais oui la volonté générale n'est pas du tout la volonté de la totalité de la population ni même de la majorité de la population. C'est la décision par laquelle chaque individu accepte d'exister en tant que membre d'un groupe. C'est ça. Nous ne sommes pas unanimes à nous décider. Nous sommes unanimes à obéir à la décision prise. Néanmoins, je trouve, il me semble que nous ne sommes pas très loin de l'état que vous venez de définir. Mais entièrement d'accord avec vous. Je crois que Rousseau est très loin dans le contrat social puisque c'est au contrat social que nous pensons en ce moment-là. Rousseau a formulé sans doute la vue la plus profonde et la plus facile à généraliser celle qui est applicable non pas seulement à une société mais à un très grand nombre de sociétés de ce que peut être l'organisation politique et je dirais des conditions théoriques de toute organisation politique possible. Alors nous sommes très loin de nos formes sociales et si je pense à ce que vous avez dit tout à l'heure de notre type de société qui a besoin de différences de potentiel pour fonctionner j'en conclue que la démocratie est strictement impossible dans notre état social que cette différence étant indispensable au fonctionnement de la machine la machine doit conserver cette différence si elle veut vivre et que par temps par voie de conséquence toute démocratie est impossible. Là vous montrez sur un terrain qui n'est plus tout à fait celui de l'ethnologue puisque vous me demandez de raisonner non pas sur ces petites horloges puisque je définissais il y a un instant de façon là les sociétés primitives mais au contraire sur ces machines à vapeur formidables que sont les sociétés contemporaines mais je crois tout de même que sans aller jusqu'au bout nous pourrions essayer de prolonger un peu le raisonnement que nous faisions il y a un instant. Ce que je disais tout à l'heure peut être résumé de la façon suivante les sociétés que nous appelons primitives jusqu'à un certain point peuvent être considérées comme des systèmes sans entropie ou à entropie extrêmement faible fonctionnant à une espèce de zéro absolu de température non pas bien entendu la température du physicien mais la température historique c'est d'ailleurs ce que nous exprimons en disant que ce sont des sociétés qui n'ont pas d'histoire et par conséquent elles manifestent au plus haut point des phénomènes d'ordre mécanique qui l'emportent dans ces sociétés sur les phénomènes statistiques c'est très frappant que les faits pour l'étude desquels les ethnologues sont le plus à l'aise les règles de parenté et du mariage les échanges économiques la mythologie peuvent toujours être représentées à la manière de petites mécaniques fonctionnant de façon très régulière et accomplissant certains cycles la machine passant par certains états successivement revenant à son point initial et recommençant le même parcours les sociétés à histoire comme la nôtre je dirais ont une température plus haute ou plus exactement il existe de plus grands écarts entre les températures internes du système écarts qui sont dus aux différenciations sociales et alors on pourrait dire que les sociétés sans histoire et les sociétés à histoire parce que c'est là une des grandes différences que vous me demandiez de préciser tout à l'heure diffèrent structurellement entre elles comme diffèrent je simplifie beaucoup bien entendu mais comme diffèrent des horloges et des machines à vapeur voilà où nous en sommes jusqu'à présent et maintenant je prends la question que vous me posiez il y a un moment c'est à dire dans quelle mesure cette différence est-elle irréductible bien en fait il faut voir que toute société implique les deux aspects une société est simultanément une machine et elle est aussi le travail que fournit cette machine en tant que machine à vapeur elle fabrique de l'entropie mais en tant que nous la considérons comme un moteur elle fabrique de l'ordre cet aspect ordre et désordre correspond dans notre langage à deux manières de regarder une civilisation ce que nous appelons d'une part la culture et ce que nous appelons d'autre part la société la culture désignant tout l'ensemble des relations que dans une forme de civilisation particulière les hommes entretiennent avec le monde et la société désignant plus particulièrement les rapports que les hommes entretiennent entre eux alors la culture fabrique de l'organisation bien sûr nous cultivons la terre nous construisons des maisons nous faisons des objets manufacturés en conséquence la société est séparée du monde elle l'est mais elle est tout de même avec lui dans un rapport de complémentarité mais si je peux me reporter à ce que nous avons dit à une autre occasion ce qui me semble très frappant c'est que Gobineau qui le premier a aperçu cet élément d'entropie cet élément de désordre qui est un facteur concomitant du progrès et qui caractérise essentiellement la société c'est-à-dire est à l'opposé de la culture tout naturellement l'a placé aussi loin que possible de la culture et plus loin qu'il n'aurait dû il l'a placé dans la nature c'est-à-dire dans des distinctions raciales il avait donc parfaitement aperçu la nature de l'opposition mais comme il était le premier lié à l'apercevoir il lui a donné des dimensions peut-être trop considérables mais dans ce cas-là alors nous pourrons dire qu'un domaine social quelconque si nous appelons une société un domaine social fabrique de l'entropie ou du désordre comme société et qu'elle fabrique de l'ordre comme culture et c'est ce rapport inversement proportionnel qui me semble-t-il traduit la différence entre ceux que nous appelons les primitifs et les civilisés et je m'explique les primitifs fabriquent très peu d'ordre par leur culture nous les appelons aujourd'hui des peuples sous-développés et ils fabriquent très peu d'entropie dans leur société ce sont des sociétés égalitaires de type mécanique règles d'unanimité dont nous parlions il y a un instant au contraire les civilisés fabriquent beaucoup d'ordre dans leur culture le machinisme les grandes réalisations de la civilisation mais ils fabriquent en même temps beaucoup d'entropies dans leur société conflits sociaux luttes politiques toutes choses contre lesquelles nous avons vu que les primitifs se prémunissent de façon tout à fait consciente et systématique et le grand problème des civilisés ça a donc été de maintenir un écart nous avons vu d'abord le premier écart se réaliser avec le servage qui a disparu au profit du prolétariat puis les conquêtes même ouvrières tendant dans une certaine mesure à égaliser le niveau et immédiatement notre société cherchant à découvrir de nouveaux écarts différentiels avec le colonialisme avec une politique impérialiste c'est à dire tendant constamment au sein de la société à réaliser un écart entre un certain groupe qui était le groupe dominant et l'autre groupe qui est le groupe dominé mais cet écart est toujours provisoire exactement comme la machine à vapeur tend à se refroidir parce que la source froide se réchauffe et la source chaude elle au contraire abaisse sa température et bien ces écarts différentiels tendent à s'égaliser et chaque fois il a fallu chercher de nouveaux écarts différentiels quand ça n'a plus été possible au sein même du groupe social en réalisant des combinaisons encore plus complexes comme celles qui ont associé les pays coloniaux à leurs empires donc vous me disiez est-ce que c'est inéluctable est-ce que c'est irréversible non on pourrait très bien se dire dans ces conditions que le progrès pour nos sociétés et la réalisation d'une plus grande justice sociale devrait consister dans un transfert d'entropie de la société à la culture j'ai l'air de dire là quelque chose de tout à fait abstrait mais je ne fais rien d'autre que répéter ce qu'a dit de la façon la plus claire un des grands précurseurs de nos disciplines ça n'est plus Rousseau cette fois à qui je me réfère mais c'est Saint-Simon quand il a dit que le problème des temps modernes était de passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses gouvernement des hommes c'est société et entropie croissante administration des choses c'est culture et création d'un ordre de plus en plus grand seulement néanmoins entre la société juste de l'avenir et les sociétés de l'ethnologue celles que nous appelons primitives subsistera toujours une différence et une opposition toutes deux travailleront à une température qui deviendra très proche alors du zéro d'histoire mais l'une sur le plan de la société et l'autre sur le plan de la culture ce que nous exprimons ou ce que nous percevons de façon confuse d'une certaine manière quand nous disons que la civilisation industrielle est déshumanisante la radiodiffusion télévision française présente entretien avec Claude Lévi-Strauss professeur au collège de France une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui l'objet capturé Claude Lévi-Strauss avant de vous poser la question qui fera l'objet principal de cette émission je voudrais vous demander d'achever la comparaison des sociétés primitives et de nos sociétés la présence ou l'absence d'écriture constituant un critère très important mais ainsi que vous le faisiez observer insuffisant en effet la présence ou l'absence d'écriture ne constitue pas un critère suffisant j'ai essayé d'expliquer pourquoi mais en tout cas est d'une importance très grande alors il y a d'abord ça et puis il y a aussi et c'est une fonction du précédent la distinction entre des peuples sans histoire et de peuples à histoire mais cette distinction n'a pas exactement le sens que nous lui donnons elle est dans une large mesure fonction de l'absence d'écriture nous appelons ces peuples des peuples sans histoire tout simplement parce que nous n'avons aucun moyen de la connaître mais il y a quelque chose de plus si la distinction que je vous proposais tout à l'heure est bonne et cette distinction devrait nous inciter à changer la conception même que nous nous faisons des rapports entre l'homme et l'histoire nous avons une tendance très fausse me semble-t-il à considérer que les sociétés humaines sont dans l'histoire un petit peu comme les objets sont dans l'espace elles sont dans l'histoire et à différents moments de l'histoire je crois que c'est pas ça du tout l'histoire est dans les sociétés où elle est dans certaines sociétés c'est un mode d'existence de ces sociétés caractérisées par des écarts différentiels par des écarts de température c'est une manière dont elles s'appréhendent elles-mêmes dans leur devenir et non pas du tout une sorte de milieu indépendant dans lequel elles baigneraient toutes l'histoire est dans notre société elle n'est pas dans n'importe quelle société et quelle différence j'en arrive à la question que je souhaitais vous poser quelle différence l'ethnologue est-il amené à constater entre l'art des sociétés dites primitives et l'art non pas moderne mais des temps modernes dans cette catégorie même des temps modernes je pense qu'il y a d'abord lieu de faire une distinction un ethnologue se sentirait parfaitement à son aise et sur un terrain familier avec l'art grec antérieur au 5e siècle et même avec la peinture italienne quand on la limite ou quand on l'arrête à l'école de Sienne là où le terrain commence à céder sous nos pas où l'impression d'étrangeté apparaît pour nous ce serait donc seulement d'une part avec l'art grec du 5e siècle de l'autre avec la peinture italienne à partir du Quattrocento et il me semble alors que c'est avec ces formes relativement modernes chacune dans sa dimension historique qu'il faut essayer de faire la comparaison cela dit il me semble que la grande différence tient à deux ordres de faits d'une part ce qu'on pourrait appeler l'individualisation de la production artistique et de l'autre le caractère de plus en plus figuratif ou représentatif de l'art des temps modernes tel que nous le connaissons et encore là je voudrais apporter une précision quand je parle d'individualisation de la production artistique je ne pense pas surtout à la personnalité de l'artiste comme individu comme grand créateur parce que cette situation on la rencontre en fait bien que nous ayons été assez long à nous en apercevoir dans la plupart des sociétés que nous appelons primitives les travaux récents sur la sculpture africaine par exemple nous montrent bien que le sculpteur est un artiste que cet artiste est connu quelquefois très loin à la ronde et que on peut le plus souvent que les indigènes peuvent reconnaître la patte la marque de tel ou tel dans sa production il s'agirait donc plutôt d'une individualisation non pas du créateur mais de la clientèle ça n'est plus le groupe dans son ensemble le groupe dans sa totalité qui demande à l'artiste de lui fournir certains objets selon des canons prescrits mais des amateurs aussi absurdes que le terme puisse être si on veut l'appliquer à des sociétés extrêmement différentes de la nôtre des amateurs ou des groupes d'amateurs l'art est réservé à des amateurs à notre époque pour plusieurs raisons d'abord il y a bien une coupure à l'intérieur du groupe une partie du groupe se désintéressant totalement de l'oeuvre d'art ou plus ou moins ou n'en admettant des formes dégradées mais il y a aussi une question économique qui se pose l'oeuvre d'art est dans nos sociétés une chose très chère et qui par conséquent n'est pas accessible à tous est-ce que ce phénomène on le constate parfois dans les sociétés primitives ou ne le constate-t-on jamais ? Est-ce que dans la société primitive tout le monde peut avoir accès peut posséder ? ça dépend alors tout à fait des sociétés il y a certaines sociétés primitives mais alors qui sont des sociétés où les mêmes phénomènes sociaux et économiques auxquels vous faisiez allusion il y a un instant se reproduisent où les artistes produisent pour des gens ou pour des groupes qui sont des groupes riches et qui les payent extrêmement cher et qui peuvent même attacher des valeurs de prestige au fait d'avoir tel ou tel artiste dans leur production habituelle ça peut se produire c'est tout de même relativement exceptionnel mais vous avez raison de soulever tout de suite ce problème de la hiérarchie sociale parce que je crois que nous allons le retrouver ici comme nous l'avions eu un autre jour retrouver à propos de la notion même du progrès et de la nature de l'histoire de la dimension historique dont nous avions dit que c'était une catégorie intérieure à certaines sociétés un mode pour les sociétés hiérarchisées de s'appréhender elles-mêmes et non pas une sorte de domaine à l'intérieur duquel flottent tous les groupements humains quels qu'ils soient et je crois que nous allons retrouver ça mais je ne voudrais pas me jeter la tête baissée si je puis dire dans cette explication parce qu'il me semble que si nous l'acceptions de but en blanc elle serait moins convaincante que si nous y arrivions par quelques intermédiaires et alors je reprends ce que je disais il y a un instant les deux caractères individualisation de la production artistique envisagée plutôt sous l'angle du client que sous l'angle de l'artiste et de l'autre caractère de plus en plus figuratif ou représentatif alors me semble-t-il que dans les arts que nous appelons primitifs il y a toujours et en raison d'ailleurs de la technologie c'est élémentaire des groupes en question il y a toujours une disparité entre les moyens techniques dont l'artiste dispose et la résistance des matériaux qu'il a à vaincre qui l'empêche si je puis dire même s'il ne le voulait pas consciemment et le plus souvent il le veut consciemment mais qui l'empêcherait en tout état de cause de faire de l'oeuvre d'art un facsimilé il ne peut pas reproduire intégralement son modèle et il se trouve en quelque sorte contraint de le signifier au lieu d'être donc représentatif l'art apparaît tout d'abord comme un système de signes mais si on y réfléchit on voit bien que ces deux phénomènes individualisation de la production artistique d'une part et perte ou affaiblissement de la fonction significative de l'oeuvre d'art sont fonctionnellement liés pour une raison très simple c'est que pour qu'il y ait langage il faut qu'il y ait groupe ça va de soi le langage est un phénomène de groupe il est constitutif du groupe il n'existe que par le groupe et je dirais davantage c'est que le langage ne se modifie pas ne se bouleverse pas à volonté nous n'arriverions évidemment pas à nous comprendre si nous formions dans notre société une quantité de petites chapelles dont chacune aurait son langage particulier ou si nous nous permettions d'introduire dans notre langage des bouleversements ou des révolutions constantes comme celles d'ailleurs à quoi nous assistons dans le domaine artistique depuis un certain nombre d'années qui dit langage dit donc un grand phénomène intéressant l'ensemble d'une collectivité et surtout un phénomène d'une très relative mais tout de même très grande stabilité on peut donc dire me semble-t-il que les deux différences que nous avions retenues il y a un instant ne sont que les deux faces d'une même réalité c'est dans la mesure où un élément d'individuation s'introduit dans la production artistique que nécessairement et automatiquement la fonction sémantique de l'oeuvre d'art doit tendre à disparaître et elle disparaît au profit d'une approximation de plus en plus grande du modèle qu'on cherche à imiter et non plus seulement à signifier cela dit et cela posé je suis tout prêt à revenir aux considérations sociologiques que vous invoquiez il y a un instant nous venons d'introduire un rapport entre l'art et le langage ou les différents systèmes de signes or nous nous étions déjà posé ce problème nous nous l'étions posé à propos de l'écriture et quand nous nous étions demandé à quel grand phénomène social l'apparition de l'écriture se trouve liée toujours et partout nous étions tombés d'accord je crois vous et moi que la seule réalité sociologique concomitante de l'écriture c'était l'apparition dans les sociétés à écriture de fissions de clivages introduisant dans leur sein des castes ou des classes l'écriture nous étant apparue à ses débuts essentiellement comme un moyen d'asservissement d'hommes par rapport à d'autres hommes comme un moyen de commander aux hommes et de s'approprier les choses or ça ne me semble pas être fortuit que cette transformation de la production artistique à laquelle je faisais allusion il y a un instant est accompagné des sociétés qui sont d'une part des sociétés à écriture je ne dis pas que c'était un phénomène nouveau pour la renaissance mais ce qui était nouveau au moins c'était l'invention de l'imprimerie c'est à dire une diffusion un changement d'ordre de grandeur si je puis dire de la place de l'écriture dans la société et en tout cas deux sociétés que ce soit la Grèce athénienne ou que ce soit l'Italie florentine où nous voyons apparaître avec une acuité particulière ces distinctions de caste ou de classe ou de fortune enfin dans les deux cas il s'agit de sociétés où l'art devient le fait d'une petite minorité qui voit dans l'art un instrument ou un moyen de jouissance personnelle intime beaucoup plus tôt que ce qu'il a été dans les sociétés que nous appelons primitives et ce qu'il est toujours dans certaines d'entre elles c'est à dire un grand système de communication qui fonctionne à l'échelle même du groupe alors ce qui est très net c'est que dans nos sociétés tous les artistes sont unanimes à déplorer l'absence de diffusion dans les classes dites populaires de leurs oeuvres et en même temps tout cela reste sur le plan du regret vaguement exprimé mais ça ne peut que rester sur le plan du regret vaguement exprimé parce qu'il ne dépend évidemment pas de la volonté de ces artistes ni même de la volonté de quelques-uns qu'une situation historique qui a mis des siècles à se constituer change brusquement n'est-ce pas tout ce que nous pouvons c'est constater une modification et n'ont pas du tout pensé qu'il est de notre pouvoir de la transformer mais alors où faut-il trouver les causes de la rupture dans le groupe ou dans un changement de fonction de l'art lié à d'autres phénomènes je pense que nous ne pouvons le trouver que dans une évolution générale de la civilisation d'ailleurs qui ne s'est pas faite d'un seul coup puisque nous apercevons des périodes récurrentes dans cette affaire l'art me semble-t-il a perdu le contact avec sa fonction significative dans la statuaire grecque il repère dans la peinture italienne de la Renaissance mais on pourrait dire jusqu'à un certain point que ce sont là des choses qui déjà s'esquissent dans d'autres sociétés probablement déjà dans la statuaire égyptienne jusqu'à un certain point à un beaucoup moindre degré me semble-t-il qu'en Grèce mais jusqu'à un certain point également dans la statuaire assyro-babylonienne à un certain moment et me semble-t-il aussi dans une société que nous avons tendance à ranger parmi celles qu'étudient les ethnologues mais qui a beaucoup de points communs du point de vue de la place de l'art dans la société c'est le Mexique précolombien or ça ne me semble pas du tout un hasard que le Mexique précolombien me vienne sur la langue à ce moment-là et pensant à des nuances de la production esthétique alors que ça a été précisément aussi une société à écriture il me semble que l'écriture a joué un rôle très profond dans l'évolution de l'art vers une forme très représentative c'est que l'écriture a tout de même appris aux hommes qu'il y avait une possibilité non pas seulement par le moyen de signes de signifier le monde extérieur mais de l'appréhender d'en prendre possession je n'aurai pas du tout la naïveté de prétendre qu'une statue grecque de Praxitèle soit ou même tende au facsimilé du corps humain ce serait évidemment un propos monstrueux et bien certain qu'une statue grecque classique est en un sens aussi éloignée de l'objet qu'une statue africaine que dans tous les cas il y a tout de même langage que dans tous les cas il y a tout de même signe ça n'est donc pas là que je verrai la grande différence mais c'est me semble-t-il dans une différence d'attitude il me semble que dans la statue grecque ou dans la peinture italienne de la renaissance à partir du Poitrocento en tout cas il y a vis-à-vis du modèle non pas seulement ce souci de signification cette attitude purement intellectuelle qui me semble si frappante dans l'art des peuples que nous appelons primitifs j'ai l'air de dire proférer là un paradoxe mais qu'il y a presque dans ces arts une attitude magique et qui ne se trouve pas chez les archaïques mais bien chez les civilisés c'est ce que j'appellerais la possessivité vis-à-vis de l'objet le moyen de s'emparer d'une richesse ou d'une beauté extérieure c'est dans cette relation personnelle la radiodiffusion télévision française présente entretien avec Claude Lévi-Strauss professeur au collège de France une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui l'objet cru Claude Lévi-Strauss vous avez au cours de la précédente émission parlé de l'individualisation de l'art les mots collectifs et individuels ont été prononcés à plusieurs reprises et tout naturellement je suis amené à me demander quel rapport existe entre ces deux termes sont-ils antagonistes ou complémentaires qu'exprime-t-il dans un contexte sociologique enfin je suis amené à me poser une question un peu différente la distinction entre individuel et collectif il s'agit ici rappelons-le des conditions d'élaboration de l'oeuvre d'art est-elle indifféremment valable si elle l'est en soi à l'intérieur des sociétés primitives et à l'intérieur de nos sociétés cette distinction qui nous paraît si évidente si claire entre l'individuel et le collectif est une distinction qui ne peut pas être faite dans les conditions de la production esthétique des sociétés primitives il y a des artistes célèbres dans les sociétés primitives ils sont connus de tout le monde on reconnaît leur manière on va les chercher de préférence à telles autres on les paye plus cher ça est incontestable d'autre part cet artiste répond très souvent à des besoins individuels prenez un autre cas je parlais d'Afrique il y a un instant prenez maintenant un exemple dans ces sociétés les plus primitives de l'Inde que l'on trouve dans certains états comme Basta Rorissa ils sont des peuples d'origine plus ou moins mongoloïdes mais intégrés dans la société indienne comme une couche très primitive et bien chez certains de ces peuples nous voyons un très grand développement de la peinture je dirais volontiers la peinture murale cette peinture a une fonction essentiellement magique et religieuse elle sert à guérir des maladies à prévoir l'avenir ou très exactement quand un individu se trouve dans une situation de crise quelconque et qu'il veut en sortir physique ou morale il fait appel à un sorcier qui est en même temps un peintre pour que celui-là vienne décorer le mur de sa maison avec de ces grands motifs qui n'ont d'ailleurs aucun caractère représentatif le sorcier en question est donc un individu on le connaît et on fait appel naturellement au meilleur au meilleur non pas seulement du point de vue de ses talents de sorcier mais aussi de ses talents de peintre bon il se rend à la maison de son client la veille du jour il doit exécuter sa peinture il est payé très libéralement il est l'hôte donc du client et il se couche et il est supposé avoir pendant la nuit un rêve et ce rêve sera très exactement celui qu'il essayera minutieusement de reproduire sur la paroi de la maison du client d'autre part l'oeuvre qu'il va produire ne sera cependant pas une oeuvre issue de son inconscient individuel le plus profond elle sera fidèle à des canons extrêmement stricts pour l'amateur étranger qui regarde ses peintures du dehors elles pourraient toutes être sorties de la main du même homme il n'y a pas de grande différence selon qu'elles sont 50 ans plus anciennes ou 50 ans plus récentes ou même davantage vous voyez donc que vous avez là mêlées de façon presque inexplicable les conditions les plus individuelles de la production d'une part et de l'autre les conditions les plus sociologiques et collectives de la création artistique les deux choses se trouvent indissolublement liées comme si précisément d'ailleurs en s'en remettant de façon volontaire et systématique à l'activité la plus inconsciente de l'esprit pour réaliser l'oeuvre d'art un rêve n'est-ce pas et bien en fait cet inconscient comme je l'ai d'ailleurs soutenu à plusieurs reprises loin d'être ce qu'il y a de plus intime de plus ineffable de plus particulier à chacun de nous était précisément le point où la distinction entre individu et collectivité tendait à s'abolir c'était si je puis dire le point où ils se confondent où ils se rencontrent où ils s'identifient et cette distinction entre individuel et collectif me semble ne pouvoir être faite que pour un art qui précisément se situe à un certain point d'activité volontaire et consciente à un niveau plus superficiel si je puis dire de l'activité de l'esprit que ce qui se passe dans les sociétés que nous appelons primitifs qui elles reconnaissent je dirais avec plus d'objectivité le rôle de l'activité inconsciente de l'esprit dans la création esthétique et manipule cette activité inconsciente avec une extraordinaire objectivité vous réservez donc la distinction pour nos sociétés oui oui enfin dans ce sens et en y apportant les n'est-ce pas je dirais la distinction est pertinente dans nos sociétés elle cesse de l'être dans ces sociétés très différentes c'était c'était donc la première différence que je faisais donc le caractère pertinent ou non pertinent de la distinction entre production individuelle et production collective la seconde différence alors et bien entendu vous me direz que ça ne vaut plus pour aujourd'hui mais je vais y revenir dans un instant plaçons-nous au point de divergence n'est-ce pas la seconde distinction c'est l'opposition entre un art qui vise essentiellement à la signification et un art qui visant à ce que j'appelais tout à l'heure la possessivité prend un caractère plus représentatif et moins significatif et puis il y en a une troisième également et qui me semble être cette tendance très consciente et systématique de l'activité esthétique de s'enfermer encore davantage en elle-même c'est-à-dire de se situer non pas directement par rapport aux objets mais par rapport à la tradition artistique elle-même enfin l'exemple des grands maîtres si vous voulez peindre d'après les maîtres ici encore nous avons une distinction qui n'est pas pertinente dans l'art primitif parce que on n'y songerait pas à se poser le problème dans la mesure où la continuité de la tradition est assurée tandis que l'effort volontaire pour se référer à une tradition pour se référer à telle tradition ou à telle école me semble être ici encore une caractéristique de cette art alors ce sont si vous voulez trois zones concentriques mais qui définissent trois types de mouvements centripètes n'est-ce pas qui tendent à replier à refermer l'art sur lui-même à en faire un monde à part individualisme représentationnisme et ce qu'on pourrait appeler académisme n'est-ce pas car au fond cette troisième distinction c'est bien cette académie alors maintenant vous me posiez la question l'art moderne tous les termes ne vont plus s'appliquer ils vont plus s'appliquer mais en quel sens ne vont-ils plus s'appliquer la première révolution moderne c'est enfin est-ce qu'on peut dire moi je ne sais pas vous me faites parler de choses à quoi je ne connais rien et c'est vous qui êtes le spécialiste là-dedans bon est-ce qu'on peut dire que c'est un impressionnisme oui il me semble oui nous sommes il me semble c'est la première manifestation en tout cas vraiment extérieure apparente pour le spectateur oui David ah oui c'est déjà un changement net sur ce qui a précédé j'entends bien enfin chez David il y a déjà un certain fauvisme enfin Ingres c'est un changement considérable oui tout le surréalisme est compris dedans mais bien sûr d'Ali entier est dans Ingres oui je suis 100 fois d'accord avec vous et pour moi enfin si je parle en profane enfin Ingres c'est un piédestal Ingres c'est un dieu c'est toute la peinture ce que j'essaye voyez-vous ça n'est tout de même pas de pénétrer dans un domaine qui n'est pas le mien c'est de juger ça en gros du dehors et sous un angle un peu sociologique c'est-à-dire en traitant les révolutions picturales non pas seulement par des transformations propres à la structure de l'oeuvre d'art elle-même mais aux répercussions que ça a eu dans le groupe et là il me semble que l'impressionnisme répond mieux à cette tendance vers je ne crois pas être spécialiste de ces questions je sens avec évidence que je suis tout à fait désarmé devant l'ethnologue mais je me sens tout à fait d'accord avec lui pour dire que c'est l'impressionnisme c'est la manifestation extérieure la manifestation visible bon ben prenons prenons l'impressionnisme qu'est-ce qu'il essaye de faire il me semble que sa révolution enfin se limite strictement à la troisième des différences que je traçais tout à l'heure au fond il essaye d'échapper à la vision de l'objet au travers de l'école pas que l'objet que se propose le peintre le modèle qu'il essaye de reproduire ne soit pas le modèle tel qu'il a été représenté par les maîtres antérieurs mais de retrouver l'objet vrai l'objet cru bon est-ce qu'on peut dire ça on peut dire ça seulement cet objet j'ai cru c'est encore un objet à représenter c'est encore un objet à figurer ou c'est encore un objet à s'approprier il y a même une petite prétention à voir l'objet comme le physicien le voit exactement on lit Fresnel on essaie d'utiliser ses théories et on croit presque qu'on fait de la physique en faisant de la peinture mais c'est donc en un sens une révolution réactionnaire c'est une révolution puisqu'on bouleverse des conventions qui régnaient antérieurement mais on n'aperçoit tout de même pas le fond du problème ce fond du problème ou ce problème plus profond qui est dans le caractère sémantique si je puis dire de l'oeuvre d'art son caractère sémantique ou possessif représentatif ça ça reste ce caractère possessif représentatif subsiste me semble-t-il intégralement dans l'impressionnisme et sa révolution est une révolution de surface épidermique superficielle en fait quelle que soit son énorme importance et bien entendu ceci n'est pas du tout l'homme a pensé pour diminuer la grandeur des peintres impressionnistes que j'admire autant que vous pouvez les admirer mais d'ailleurs la peinture impressionniste a un autre point de vue de toutes les manières elle s'arrête à la surface d'abord ne serait-ce que c'est parce que la surface l'intéresse plus que le reste c'est la surface de l'objet qui l'intéresse c'est la dissociation de la lumière au moment où elle entre en contact avec l'objet enfin ce sont des plans qui intéressent l'impressionnisme pas seulement si je voulais m'embarquer dans cette direction là je vous dirais que vous ne pouvez pas envisager l'impressionnisme exclusivement d'un point de vue formel et que le contenu de la toile impressionniste a aussi une importance considérable que l'impressionniste n'attaque pas l'objet de manière fondamentale ah oui mais non mais je me place un point de vue infiniment plus superficiel que le vôtre moi ce qui me frappe énormément dans les impressionnistes ça n'est pas seulement le changement de manière c'est le changement de sujet c'est cette prédilection subite pour des petits paysages insignifiants des petits coins de banlieue des campagnes suburbaines ou des campagnes sans importance ou sans attrait comme un champ un simple rideau d'arbre et il me semble là qu'il y a une transformation énorme par rapport à ce que je ne dirais pas seulement poussin mais même les romantiques entendait par un paysage qui devait être un paysage sublime avec des montagnes des chutes d'eau des arbres centenaires et ainsi de suite mais ça c'est une tendance générale que l'on va observer dans tous les arts cent ans après l'impressionnisme c'est d'ailleurs jusqu'à maintenant et qui consiste dans l'ensemble à attirer le héros sur la terre à prendre le héros pour le mettre dans le métro puisque c'est le métro qu'il a mais oui enfin c'est parce que enfin cette cette nature de haute qualité je dirais cette nature de première qualité qui était celle qu'on pouvait s'offrir le luxe de représenter au 17ème 18ème et encore au début du 19ème siècle parce qu'elle était encore là à la portée des hommes et bien dans la seconde moitié du 19ème siècle elle tend à disparaître devant les progrès de la civilisation mécanique les ponts les chemins de fer le développement urbain et ainsi de suite et qu'il faut apprendre aux hommes à se contenter d'une menu monnaie d'une nature qui est à jamais disparue pour eux qui est la seule qui leur reste il y a ce rôle d'apprentissage de guide dans la pression de guide de la civilisation on a un grand qui était en train de se minimiser oui ou bien on s'est efforcé d'exploiter de façon plus intensive si je puis dire le plus petit domaine qui restait disponible je pense que nous sommes en gros tout de même d'accord pour dire qu'au point de vue formel la révolution de l'impressionnisme s'est trouvée limitée à cette dernière opposition n'est-ce pas un retour à l'objet pur à l'objet cru et non pas à l'objet vu à travers les maîtres mais sans s'apercevoir que c'était pas là le problème essentiel que le problème essentiel c'était de savoir si l'objet était signifié ou bien si l'objet était reconstitué ou du moins si c'était ça qu'on se proposait puisqu'on ne le reconstitue jamais bien entendu alors quant au cubisme bien le cubisme continue cette révolution et il s'attaque à la deuxième différence il retrouve me semble-t-il enfin la vérité sémantique de l'art que son ambition essentielle est de signifier et non plus seulement de représenter c'est donc une révolution plus profonde que celle de l'impressionnisme qui d'abord utilise bénéficie de l'impressionnisme mais va plus au-delà de l'objet à la signification seulement il y a toujours quelque chose d'essentiel qui manque au cubisme pour que nous retrouvions la coïncidence avec les arts primitifs et c'est pas du tout par hasard n'est-ce pas que les cubistes se sont inspirés des arts primitifs qu'ils les ont aimés et que nous sentons nous-mêmes que ce sont des objets qui cohabitent plus facilement et plus heureusement que d'autres oui car ils ne cohabitaient pas du tout avec l'art impressionniste pas du tout absolument pas on ne peut absolument pas mettre un cislet à côté d'une sculpture noire c'est un pensée oui oui tandis qu'on peut très bien mettre un cubiste parce qu'ils s'en sont inspirés et parce qu'ils ont compris en instance n'est-ce pas ce que ces arts leur enseignaient et leur apportaient seulement il y a tout de même une différence fondamentale que le cubisme est incapable de franchir et c'est celle à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure c'est que les conditions de production de l'art restent des conditions individualistes avec le cubisme mais que le cubisme ne veut pas ça n'est pas dans ses moyens ça n'est pas dans ses possibilités ça n'est dans les moyens et les possibilités de personnes de retrouver cette fonction pleinement collective de l'abre d'art vous voyez donc alors que si on établit ces trois différences on voit que l'impressionnisme est arrivé à surmonter la dernière la plus superficielle que le cubisme est arrivé à surmonter la seconde l'intermédiaire mais qu'il y a toujours la première qui reste et ça me semble-t-il ça explique quelque chose sur quoi je ne sais pas enfin vous vous avez probablement des connaissances là-dessus qui me manquent mais je n'ai pas l'impression qu'on est assez réfléchi c'est ce phénomène qui m'apparaît à moi comme relativement récent et nouveau l'extraordinaire profusion des manières chez le même peintre c'est ce à quoi nous assistons dans toute l'oeuvre de Picasso par exemple ce changement radical de manière toutes les c'est ce que l'on commence d'ailleurs à cesser de voir les changements de manière on peut les ramener à trois grands noms à notre époque les changements de manière chez un même peintre oui dans l'ensemble c'est Picasso Maston Picabia alors là oui la radiodiffusion télévision française présente entretien avec Claude Lévi-Strauss professeur au collège de France une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui l'objet fuyant et l'excès d'objet Claude Lévi-Strauss au cours de la précédente émission vous avez mis l'accent sur les changements de manière qui caractérisent disiez-vous les artistes contemporains et cela dans les différents arts l'attitude de Picasso et de Stravinsky illustrant l'affirmation et bien ce changement de manière me semble être en rapport direct et une conséquence immédiate de ce caractère qui subsiste malgré tout d'individualisation de la production artistique il me semble tout se passe comme si si vous voulez le cubisme incapable de surmonter cette opposition ou cette antinomie entre l'artiste et le spectateur et surtout entre l'artiste et l'acheteur n'est-ce pas car évidemment c'est l'acheteur qui est le spectateur opératoire dans la fête en fin de compte n'était parvenu à échanger qu'un académisme contre un autre académisme l'académisme de la peinture préimpressionniste c'était pour employer le langage des linguistes c'était un académisme du signifié c'était les objets eux-mêmes le visage humain les fleurs le vase qu'on s'efforçait de représenter qui étaient vus à travers une convention et une tradition tandis qu'avec cette profusion de manières que nous voyons apparaître à une certaine époque à un certain moment chez les créateurs contemporains cet académisme du signifié disparaît mais au profit d'un nouvel académisme que j'appellerais l'académisme du signifiant c'est l'académisme même du langage et au total ou chez un Stravinsky ou chez un Picasso ce que nous voyons c'est cette espèce de consommation presque boulimique de tous les systèmes de signes qui ont été en usage dans l'humanité depuis qu'elle a une expression artistique et partout où elle a une expression artistique et l'académisme du langage remplace l'académisme des objets parce que les conditions de la production artistique restant individuelles il n'y a aucune possibilité pour qu'un langage véritable s'instaure un langage et je reviens à ce de quoi j'étais parti étant chose de groupe et chose stable oui mais on pourrait dire en un certain sens que cela est dû à la faculté peut-être pas de traduction mais à la facilité de transport de translation on peut connaître les communications se sont accrues mais ça ne signifie pas seulement que l'homme a pu voyager ça signifie aussi qu'il a pu connaître qu'il a pu lire qu'il a pu voir la reproduction il y a un phénomène aussi important que l'écriture c'est la photographie oui mais bien sûr alors le peintre cubiste a pu et à partir de la période où vous voyez se développer cette individualisation l'artiste peut connaître tout ce qui a été fait avant il peut apprendre les autres langues mais oui mais ça c'est neuf non les apprendre je ne dirais pas les apprendre ça n'est pas les apprendre mais en fait c'est les singés voir comment elles sont faites oui les singés ont donné une transfiguration tout à fait illusoire puisqu'il n'y a plus que l'apparence extérieure du signe le message n'est évidemment plus là et j'emploie message non pas au sens métaphysique mais au sens de la théorie de la communication tout peintre est devenu un expert oui seulement je ne crois pas que ça suffise bien entendu ça a été un facteur qui a considérablement facilité cette tendance ça ne suffit pas parce que si vous regardez les artistes des sociétés que nous appelons primitives eux aussi connaissent ce qui se fait au dehors bien entendu ils ne connaissent pas ce qui s'est fait 2000 ans avant eux et ils ne connaissent pas ce qui s'est fait à 2000 km 2 mais ils connaissent l'art des populations les plus voisines qui peuvent être aussi profondément différents du leur n'est-ce pas que l'art égyptien peut l'être du gothique ou du baroque mais leur attitude n'est pas une attitude d'incorporation c'est au contraire une attitude de refus c'est un souci de défendre leur propre langue pour la bonne raison d'ailleurs que si ces arts incorporaient trop libéralement et trop facilement des éléments extérieurs la fonction sémantique de l'art son rôle à l'intérieur de la société s'effondrerait donc vous voyez c'est tout de même enfin dans cette prolifération des manières de certains artistes créateurs contemporains il n'y a pas là une assimilation de langages étrangers mais une espèce de jeu gratuit avec des langages mais je crois encore qu'il faut insister je m'excuse d'y revenir sur le fait que c'est tout de même un phénomène qui caractérise peu d'hommes et les plus grands à l'intérieur de chaque art les changements de manière on les voit nettement chez les plus grands on les voit chez Picasso on les voit chez Giacometti bon mais là je suis d'accord avec vous seulement voyez-vous je ne vois tout de même pas de différence fondamentale entre ces deux cul-de-sac si je puis dire où se trouve acculée la peinture contemporaine ou bien le cul-de-sac Picasso n'est-ce pas qui l'oblige l'impose à jongler avec des manières différentes les unes après les autres n'est-ce pas parce que les signes n'ont plus d'un système de signes que leurs fonctions formelles ils ne servent en fait sociologiquement ils ne servent pas à la communication au sein d'un groupe ou bien les tentatives des abstraits qui eux ne multiplient pas chacun pour son compte les systèmes de signes mais qui je puis dire essayent d'analyser chacun son propre système de le dissoudre de l'épuiser totalement et qui le vide alors de sa fonction même significative qui lui retire la possibilité de signifier il me semble qu'il y a là deux démarches qui sont l'une et l'autre des démarches désespérées complémentaires avec une chose étonnante si je reprends tout ce que vous avez dit vous avez établi trois différences fondamentales tout à l'heure oui n'est-ce pas puis vous avez considéré le phénomène de l'art non plus d'être en moderne mais moderne du dernier siècle vous avez estimé que l'impressionnisme avait pu surmonter la première difficulté qui se présentait à l'art moderne que le cubisme avait pu surmonter la seconde or le cubisme était contenu d'une certaine façon dans l'impressionnisme oui et l'art abstrait est contenu d'une certaine façon dans le cubisme est-ce qu'il n'y aurait pas a priori et avant tout examen lieu de penser que l'art abstrait allait justement surmonter la troisième difficulté or c'est justement cet art abstrait qui à vos yeux se trouve dans l'impasse la plus grande non je ne pense pas voyez-vous je ne pense pas qu'il le puisse parce que évidemment ce serait très séduisant de voir les choses de façon symétrique ça s'organisera un peu trop bien je le faisais oui c'est malheureux je me demande comment tout de même voyez-vous ces trois différences au moment où je conçois la plus grande espérance oui on me dit non oui mais alors je vous dirais à cela que tout de même il y a une distinction à introduire enfin une hiérarchie si je puis dire dans ces trois oppositions que je tracais tout à l'heure c'est que les deux dernières celles qui ont pu être surmontées relèvent de ce que des marxistes appelleraient l'ordre des superstructures tandis que la dernière c'est à dire la fonction collective de l'oeuvre d'art relève de ce qu'ils appelleraient les infrastructures là il ne suffit plus d'une évolution purement formelle il ne suffit plus du dynamisme propre si je puis dire à la création esthétique pour la surmonter au moment où nous arrivons à cette dernière opposition l'art si vous me permettez l'expression s'embraye sur la réalité sociologique et il devient impuissant à transformer cette réalité sociologique et c'est en ce sens que j'ai l'impression qu'on est dans une impasse qu'on est dans un cul-de-sac que vous ne constatez pas que dans la peinture non que je ne constate pas que dans la peinture qui m'apparaît aussi frappante dans la musique que vous voyez également dans le domaine de la littérature du mot écrit dans le domaine de la poésie oui et vraisemblablement aussi du roman d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai limite oui il me semble que et d'ailleurs ça me paraît être assez banal enfin ressenti par beaucoup d'autres que moi que nous sommes arrivés à une sorte d'impasse que nous commençons à en avoir assez d'entendre de la musique comme nous en avons toujours entendu de voir de la peinture comme nous en voyons tous les jours ou de lire des livres qui sont bâtis comme nous avons l'habitude de les lire enfin c'est cette espèce de tension un peu malsaine je dirais parce que trop consciente enfin cette expérimentation ce désir de découvrir quelque chose que nous voyons dans tous ces ordres alors qu'en fait des grands bouleversements de ce genre quand ils sont féconds se produisent à un niveau beaucoup moins conscient que ce à quoi nous assistons à l'heure actuelle c'est pas qu'on essaye volontairement systématiquement d'inventer des formes nouvelles mais il me semble que c'est un signe en effet d'une crise oui mais d'une crise qui est fondamentale qui peut aller si je suis votre pensée jusqu'à la disparition complète de tout ce que nous appelons les formes d'art manifestant d'abord leur inutilité vous savez d'un point de vue ethnographique j'ai certainement tort de me laisser entraîner par vous à abandonner d'un point de vue ethnographique ce n'aurait rien de monstrueux et de scandaleux après tout l'art n'a pas du tout joué un rôle aussi important dans toutes les sociétés humaines et nous en connaissons qui ont une très grande richesse artistique que d'autres au contraire qui sont extrêmement pauvres sous ce rapport non mais il y a d'ailleurs des signes tout à fait en javeur je n'ose pas dire de votre thèse mais qui viennent renforcer tout ce que vous avez dit il y a des signes ne serait-ce que la volonté affirmée par tous les créateurs dans tous les domaines d'intégrer absolument vie et oeuvre de telle manière qu'on ne puisse pas les séparer là il y a bien le signe de quelque chose de désespéré Marteau veut faire que sa poésie soit lui-même le peintre veut que le tableau soit lui-même le musicien veut que le son soit lui-même qu'on ne puisse pas arracher un corps et une image un corps et une couleur un corps et un son un corps et un mot oui enfin ça me semble parce que tous pensent que couleurs sont images que tout leur échappe en effet ça peut être le signe que le le matériel enfin commençant à faire défaut on essaye de faire flèche de tout bois seulement alors on est amené à se poser je suis prêt à admettre que toute forme d'art est voie à la disparition que l'art lui-même est venu remarquez que ces disparitions seraient purement temporaires nous parlons à notre échelle j'entends bien j'entends bien mais alors je suis amené à me poser immédiatement une question quelle est la fonction de l'art de la fonction de l'art dans la société primitive est-ce que je peux déduire une fonction de l'art dans nos sociétés contemporaines et est-ce que je peux ainsi être amené à penser que tout art est devenu inutile pour nous que quelque chose est à naître qui n'est peut-être pas un art ou que au contraire l'extinction doit être naturelle personne ne s'en apercevra moi je ne me charge bien entendu pas de faire des prévisions seulement je voudrais appeler votre attention sur peut-être une lacune de ce que je disais tout à l'heure et qui nous permet en un sens d'élargir le problème je disais qu'il y avait dans toute création esthétique une sorte de disparité entre les moyens techniques à la disposition de l'artiste et la résistance du processus même de création disons la résistance du matériau et que c'était cette disparité qui est plus ou moins grande selon les sociétés mais qui est toujours réelle qui imposait à l'art une fonction essentiellement significative quand on ne peut pas fournir un facsimilé du modèle on se contente ou on choisit de le signifier maintenant cette disparité ne tient pas seulement aux moyens il peut y avoir insuffisance de moyens et c'est ce qui définit les arts que nous appelons primitifs au sens le plus large c'est-à-dire les primitifs italiens aussi bien que les peuples primitifs n'est-ce pas ou bien il peut y avoir ce que j'appellerais un excès d'objets et ceci me semble très frappant alors dans les arts des peuples primitifs où nous ne pouvons pas dire que ce soit toujours à cause d'une insuffisance technique que la fonction significative apparaisse il y a des populations que nous appelons primitives qui sont arrivées à une extraordinaire maîtrise technique de leur procédé de création enfin vous savez bien que la poterie péruvienne précolombienne est parmi la plus parfaite qui ait jamais été fabriquée que le tissage également archaïque péruvien représente le sommet même des arts textiles mais il y a toujours enfin chez les peuples que nous appelons primitifs un excès d'objets qui recréent cette marge ou cette distance qui tient à ce que l'univers dans lequel vivent ces peuples primitifs est un univers très largement ou en majorité un univers surnaturel et étant surnaturel il est irreprésentable par définition enfin il est impossible d'en fournir le facsimilé et le modèle ainsi que ce soit par défaut ou que ce soit par excès mais le modèle déborde toujours la possibilité de l'artiste et à cet égard il me semble qu'il y a quelque chose d'assez enfin inquiétant peut-être pour l'avenir de l'art dans l'évolution de nos sociétés contemporaines c'est que nous avons déjà grâce à la connaissance scientifique nous sommes parvenus à réduire les objets à un point très considérable tout ce que nous pouvons appréhender des objets par connaissance scientifique c'est cela qui est déjà retiré si je puis dire enlevé à l'appréhension esthétique tandis que pour les primitifs c'est certain qui n'ont pas de connaissance scientifique ou très peu la dose de l'artiste se réduit l'objet est beaucoup plus considérable les objets sont plus lourds ils sont plus denses ils sont chargés d'une quantité de choses dont nous sommes arrivés à les purger oui vous avez décharné la matière de l'artiste vous les hommes de science qui c'est nous les hommes de science c'est certain c'est bien ce que je pense mais tout à l'heure vous avez dit que la fonction significative si j'ai bien compris vos termes était née de l'existence d'une disparité je me demande si la fonction significative ne se maintient pas maintenant grâce à l'existence d'une impossibilité et d'une impossibilité qui réside principalement dans le fait que vous réduisez la marge dont dispose l'artiste vous réduisez son domaine et il est amené à constater une impossibilité de plus en plus grande celle d'exister et le nouveau désespoir de l'artiste car il y en a un beaucoup plus solide que celui dont on parlait il y a 20 ans je crois c'est justement de ne pas se sentir légitimé de ne pas sentir qu'il a une place de ne pas sentir qu'il a quelque chose à dire de ne pas sentir qu'il a quelque chose à voir mais de toutes ces impossibilités il est en train tout de même de tirer des formes on peut prendre l'exemple du théâtre le plus grand homme de théâtre actuel qui est Samuel Beckett et bien celui qui exprime justement tout ce que nous sommes en train de dire je ne peux absolument pas vous suivre sur une discussion théâtrale parce que je suis je m'excuse mais totalement allergique au théâtre enfin si je vais au théâtre j'ai toujours l'impression que j'ai pénétré par mes gardes chez les voisins du dessous et que j'assiste à une conversation qui ne me regarde absolument pas et qui d'ailleurs ne m'intéresse pas alors laissons le théâtre de côté bien que en un sens disons encore la zone non bien qu'en un sens tout de même le problème soit le même et disons que c'est le côté extrêmement représentatif maximilé du théâtre enfin le fait que ce soit des hommes et des femmes en chair et en os n'est-ce pas qui se promènent sur une scène alors que tout de même ce que je demande à là c'est d'échapper à la société des hommes pour entrer dans une autre société au fond nous arriverions à retrouver le problème de la signification là me semble-t-il alors est-ce que l'objet de l'artiste n'est pas devenu en écartant le théâtre cette impossibilité d'être elle-même mais oui mais je crois que là vous avez tout à fait raison dans l'ordre de la poésie c'est vrai Artaud répond à cette définition vous avez tout à fait raison et en effet l'art actuellement tend à naître plus n'est-ce pas l'objet échappe complètement et tend à naître plus qu'un système de signes l'objet n'est plus massif oui oui mais je suis d'accord avec vous seulement ça augmente ça aggrave si je puis dire cette contradiction de l'art contemporain car en effet et ça me semble être tout à fait typique chez la radiodiffusion télévision française présente entretien avec Claude Lévi-Strauss professeur au collège de France une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui l'objet tout fait Claude Lévi-Strauss avant d'abandonner la comparaison entre l'art des sociétés primitives et l'art de nos sociétés je voudrais vous rappeler une remarque que vous m'avez faite un jour nous parlions de la fonction de l'art en général et du fait que l'élaboration d'une réalité additionnelle caractérise l'œuvre d'art et que c'est cette élaboration même qui permet de reconnaître une œuvre d'art j'avais prononcé une parole imprudente peut-être je me demandais si la fonction de l'artiste est de secréter de la réalité vous m'avez fait observer que l'expression secréter de la réalité était à la fois trop simple et ambigu que tout gribouillage et plus généralement toute manifestation ajoute de la réalité à la réalité et pour autant n'est pas nécessairement belle puis vous avez ajouté toutefois je dois reconnaître que les surréalistes ont eu une attitude troublante à cet égard qu'entendiez-vous par là ? je me souviens avoir eu jadis une longue correspondance avec André Breton à ce sujet est-ce qu'un document s'il est absolument original est une œuvre d'art du seul fait même qu'il est original ou est-ce qu'il faut quelque chose de plus ? mais pour revenir à ce point il faut se demander de quelle manière c'est une adjonction à la réalité et je crois que cette adjonction à la réalité n'est pas immédiate elle est indirecte dans la mesure même où l'œuvre d'art est un signe de l'objet et non pas une reproduction littérale de l'objet elle manifeste quelque chose qui n'était pas immédiatement donné à la perception que nous avons de l'objet et qui est sa structure parce que le caractère particulier du langage de l'art c'est que c'est un langage où il existe toujours une homologie très profonde entre la structure du signifié et la structure du signifiant l'art ne signifie pas n'importe comment le langage peut signifier en ce sens n'importe comment autrement dit il n'y a pas une homologie nécessaire entre les mots et les objets que représentent ces mots alors il faudrait revenir à ces vieilles idées de la philosophie du langage vous savez que les voyelles les semi-voyelles liquides sont particulièrement propres à désigner les corps physiques de ce type que nous employons des voyelles très ouvertes pour des objets lourds et ainsi de suite mais alors pour vous hommes de science si je vous comprends bien vous pensez que le surréaliste a entièrement raison qui objective l'objet pour en faire un oeuvre d'art cette chaise qui devient un objet en perdant sa fonction de chaise réalise cette coïncidence de manière parfaite en tout cas ça me paraît tout à fait possible ça me paraît possible dans la mesure où l'oeuvre d'art en me signifiant l'objet arrive à élaborer une structure de signification qui a un rapport avec la structure même de l'objet dans l'objectivation il y a coïncidence par définition cette structure de l'objet n'est pas donnée à la perception et par conséquent l'oeuvre d'art me permet de réaliser un progrès de connaissance qui n'est pas réalisé dans le cadre de l'objectivation c'était trop facile on gagnait d'avance enfin qui ne l'est pas nécessairement qui peut l'être qui peut l'être justement ces très grands peintres comme Ingres n'est-ce pas ça me semble être précisément le grand secret d'Ingres c'est qu'il a su à la fois nous donner l'illusion quelquefois du facsimile il n'y a qu'à penser à ces Charles des Indes n'est-ce pas sur le bras d'une femme peint avec plus petits détails de leur peur ou de leurs nuances et qu'en même temps ce facsimilé apparent n'est purement apparent et que ce qui ressort est une signification qui atteint bien au-delà de la perception elle-même la structure même de l'objet de perception je crois que les surréalistes ont vraiment eu un rôle très important à cet égard et dans le domaine plastique je crois qu'ils ont eu une idée très importante également en imaginant ce qu'ils ont appelé le Redimed soit ce micro qui est devant moi je décide que c'est une sculpture il est tout prêt il est fait l'homme est intervenu pour le construire à une certaine fin mais moi je décide qu'il est œuvre d'art et pourtant n'est-ce pas le caractère du Redimed vous me corrigerez si je dis une exactitude me semble avoir été très rarement réduit à l'objet tout seul pour que ça devienne un Redimed il faut qu'il y ait deux objets associés au moins un seul objet peut convenir le fameux appareil sur quoi on égoutte les bouteilles que prenait Marcel Duchamp par exemple je ne sais pas comment ça s'appelle vous savez toutes ces petites tigérissées il y a un objet écoutez même dans ce cas je m'excuse mais ce n'est pas vrai parce que ce ne sera pas l'égouttoir à bouteille dans la cave ou dans le cellier bien sûr mais c'est ce que je veux dire l'isoler bon il sera placé sur un meuble il sera dans un salon je vais l'isoler justement et par conséquent il ne sera tel il ne deviendra œuvre d'art non pas en lui-même mais dans le contexte nouveau où on le situe absolument et parce que j'en ai décidé ainsi c'est ça autrement dit là il me semble que c'est même le contraire que j'écarte le signifié du signifiant non je ne rapproche pas deux structures il me semble que j'écarte deux structures non non je ne suis pas du tout je ne suis pas d'accord avec vous du tout l'égouttoir à bouteille dans la cave est en effet un signifiant d'un certain signifié autrement dit c'est un appareil qui sert à égoutter à égoutter les bouteilles si vous le mettez sur une cheminée dans un salon bien entendu vous dissociez vous faites exploser ce rapport signifié et signifiant plus de question de bouteille vous faites une fission sémantique à ce moment là oui c'est ce que je veux dire mais cette fission sémantique est au profit d'une fusion car le fait que vous ayez rapproché cet objet d'autre fait ressortir en lui certaines propriétés structurales qu'il avait déjà d'harmonie d'équilibre ou bien peut-être de bizarrerie ou d'agressivité si ça a l'air d'un squelette de poisson avec des arêtes mais vous faites apparaître des propriétés qui étaient donc latentes en lui mais j'entends bien j'entends bien mais en écartant signifiant et signifié mais en l'écartant au profit d'une nouvelle fusion d'un signifiant et d'un signifié ça je suis tout prêt à l'admettre mais c'est tout de même en les séparant que j'ai procédé mais vous opérez donc si vous me permettez mes formules prétentieuses mais vous opérez une nouvelle péréquation du rapport entre signifiant et signifié une péréquation qui était dans le domaine du possible et qui n'était pas actuellement réalisé dans la position actuelle de l'objet vous faites donc enfin en un sens oeuvre de connaissance vous découvrez dans cet objet des propriétés latentes mais qui n'étaient pas perceptibles dans le contexte où il était mais c'est ce que fait le poète ou l'écrivain chaque fois qu'il emploie un mot ou une tournure de phrase d'une manière qui n'est pas l'habituelle absolument mais alors je suis amené à me demander si Marcel Duchamp quand il a eu cette idée n'a pas justement tracé mais une voie absolument illimitée car qui m'empêche d'objectiver n'importe quel objet et qui m'empêche de considérer comme un rédémède n'importe quel objet est-ce que ça ne va pas être une nouvelle façon de parvenir au réel en magnifiant chaque chose jusqu'à la fonction d'objet d'art disons ça n'est pas n'importe quel objet n'importe comment c'est peut-être n'importe quel objet d'abord nous ne savons pas les objets ne sont pas nécessairement tous aussi riches de ces possibilités latentes ce seront tout de même certains objets dans certains contextes n'est-ce pas est-ce qu'on ne peut pas généraliser davantage et dire tout objet dans le plus vaste des contextes mais je suis bien persuadé qu'on peut généraliser davantage et si je voulais non pas en tant qu'ethnologue je m'empresse de le dire mais si je voulais prédire ce que pourrait devenir la peinture de demain en fonction de mes prédilections personnelles mais ce serait une peinture entièrement de rédimé de rédimé de superlatif si je puis dire c'est-à-dire une peinture qui au lieu d'essayer d'échapper complètement à ce monde objectif qui est tout de même le seul monde qui m'intéresse autant qu'homme ou bien de se contenter du monde objectif dans lequel évolue l'homme moderne et qui ne me paraît pas un monde extrêmement satisfaisant ni pour les sens ni l'esprit s'efforcerait avec toute la perfection de technique de la peinture la plus traditionnelle de reconstituer autour de moi un univers qui soit plus vivable que celui dans lequel je me trouve non pas vous conservez l'œuvre d'art tandis que moi j'envisageais que si elle doit disparaître ce soit au profit de la réalité elle-même oui au fond si l'artiste disparaît la leçon c'est peut-être que le réel est œuvre d'art que chaque aspect du réel qu'aucun objet n'a une fonction privilégiée qu'aucun objet n'est à considérer dans un certain contexte ça j'insiste encore beaucoup là-dessus parce que je crois que nous sommes en train de frôler une confusion qui serait terriblement périlleuse ça n'est pas du tout chaque objet lui-même qui est œuvre d'art c'est certaines dispositions certains arrangements certains rapprochements entre des objets parce que c'est exactement comme les mots du langage en eux-mêmes ils ont un sens extrêmement flou extrêmement vide ils ne prennent vraiment leur sens que dans un contexte n'est-ce pas un mot comme table ou chaise ne désigne en soi une quantité de choses très vagues et le mot ne prend ce sens que quand il est mis à l'intérieur d'une phrase et dans les gré des maids que ceux qui les aient conçus les premiers en aient été pleinement conscients ou pas mais je crois qu'ils en étaient pleinement conscients parce que les surréalistes n'ont jamais manqué de vigueur de pensée théorique n'est-ce pas et bien ce sont des phrases faites avec des objets qui ont un sens et n'ont pas l'objet tout seul quoi qu'on ait voulu faire ou dire c'est un objet dans un contexte d'objet et bien entendu on pourrait concevoir à la limite qu'une civilisation qui se trouverait entièrement prisonnière si je puis dire de son univers technique et matériel le considère comme l'œuvre d'art oui arrive non arrive à le disposer de plusieurs manières une manière ou certaines manières qui seraient les manières utilitaires et scientifiques et d'autres manières de les disposer qui seraient des manières gratuites et artistiques et que la différence entre les deux ne tienne qu'à la distribution respective nous avons des exemples de ces choses là ça montre très bien qu'un coquillage n'est pas du tout la même chose dans la galerie du muséum d'histoire naturelle ou sur la table de celui qui aime les coquillages et qui le pose ou de même certaines courbes mathématiques sont des purs objets mathématiques pour le mathématicien et peuvent être un tableau magnifique si on les représente sur un mur oui ce que le solitaire utilise d'ailleurs mais je me demandais si on ne pouvait pas arriver jusqu'à la coïncidence coïnciderait absolument les deux dispositions je ne crois pas qu'à partir du moment où on s'engagerait dans cette voie là et je conçois c'est bien que notre civilisation puisse s'y engager mais je ne crois pas que vous arriveriez à la freiner à ça vous ne pourriez pas lui demander de s'arrêter à cette simple redistribution littérale elle irait de plus en plus loin vers la recomposition la division et à quoi reviendrions-nous ? Eh bien nous reviendrions par exemple à une peinture extraordinairement représentative mais où le paysagiste disons où au lieu de se mettre devant un paysage et d'en donner une vision plus ou moins transposée ou interprétée se mettrait à fabriquer des super paysages comme d'ailleurs la peinture chinoise zen n'a cessé de le faire n'est-ce pas ? Ce serait beaucoup plus tôt dans cette direction-là que je verrais apparaître en fait disons la solution de la contradiction de l'antinomie actuelle en fait une espèce de synthèse de la représentativité qui pourrait de nouveau être poussée à son point le plus extrême et de la non-représentativité qui jouerait sur le plan de la combinaison des éléments Eh bien j'aimerais que représentativité et non-représentativité puissent coïncider à l'occasion du réel pour chacun Mais j'imagine parfaitement que je puisse vivre devant un grand paysage mais j'en connais je vous dirai enfin vous allez être choqué peut-être parce que je vais vous citer des peintres mineurs qui d'ailleurs de façon assez curieuse sont les seuls auxquels à l'heure actuelle je reste encore sensible mais disons ces grands tableaux de Joseph Vernet qui représentent les ports de mer de la France au 18ème enfin ceux qu'on voit exposés dans la grande salle du musée de la marine et qui sont parmi les rares tableaux qui me donnent encore une émotion très profonde et j'imagine très bien que je puisse vivre devant un de ces tableaux et que ce qu'ils représentent la scène qu'ils représentent devienne pour moi infiniment plus réelle que tout ce qui m'entoure parce qu'après tout jamais je ne verrai plus cette relation entre la mer et la terre qui existait encore à cette époque cette installation humaine qui ne détruise pas complètement les rapports naturels de la géologie de la géographie et de la végétation et que enfin cette réalité soit aussi grande que celle qui nous entoure mais même encore plus grande une réalité de prédilection enfin un monde de rêve où nous nous réfugierions ah mais je reconnais que vous avez très certainement raison sur tous les plans et que je me laisse égarer dans une mauvaise direction je crois que nous sommes dans la même direction que simplement nous ne voyons pas exactement de la même façon la manière concrète dont cette orientation ou cette réorientation de la peinture le point où elle aboutirait moi je crois qu'elle aboutirait à enfin disons le mot à de la peinture de genre moi je serais prêt à envisager que tout art disparaisse complètement et que ce soit le réel lui-même qui soit admis par l'homme comme étant l'oeuvre d'art ah je crois tout de même qu'il arriverait à s'embêter très rapidement dedans parce qu'après tout toutes ces combinaisons dont nous parlions cette manière de réarranger les objets pour faire ressortir des propriétés latentes disons tout ça est très possible mais c'est assez limité enfin au bout d'un certain temps je ne sais pas combien mais on en aurait fait le tour et me semble-t-il la meilleure preuve c'est que ça n'est pas la première fois dans notre histoire que des choses de ce genre se produisent nous en avons eu plusieurs l'intérêt pour le ready-made je pense qu'il est apparu c'est peut-être inexact vous me corrigerez mais la manifestation la plus ancienne que j'en vois dans notre société c'est Benvenuto Cellini qui raconte dans ses mémoires à quel point il se promenait le long des plages ramassant des coquillages des objets travaillés par la mer et que c'était pour lui une source constante d'inspiration mais oui on pourrait retrouver des choses c'est la renaissance on peut retrouver dans d'autres écrits bon à la renaissance il y en a eu bon il y a eu un moment à la renaissance disons donc comme ça assez tard d'ailleurs il y a eu également à la veille de la révolution en France le grand succès des cabinets de curiosité enfin l'achat de minéraux ou de coquillages pour faire des présents au lieu de sculptures ou de porcelaine ça aussi s'est apparu nous sommes de nouveau dans une époque deux ans il n'y a pas de doute oui mais ce serait du maître nous l'empruntons un peu à la nature mais plus à l'objet manufacturé qu'à la nature je sais bien je sais bien et l'objet manufacturé c'est plutôt la ferraille que la racine oui mais écoutez la nature est tout de même tellement plus riche que la culture à ce point de vue là enfin on a si vite fait le tour des objets manufacturés par rapport à la fantastique diversité de toutes les espèces végétales et animales et minérales que j'ai l'impression que enfin ce caractère nouveau du Redimed est une sorte de dernier recours n'est-ce pas avant de retomber tout de même dans la grande source mais distinguons ce Redimed dont nous parlons en ce moment n'est pas celui dont je parlais tout à l'heure d'accord ce n'est pas du tout le même quand je parlais d'une généralisation de la fonction de Redimed je ne songeais pas un instant à me limiter à l'objet manufacturé par l'homme ou à ses formes dégradées par la rouille ou telle autre altération oui mais j'entends bien n'importe quoi dans la nature justement oui mais alors nous retomberions je vous dis dans une condition qui a déjà été connue rencontrée et tout de même la radiodiffusion la radiodiffusion télévision française présente entretien avec Claude Lévi-Strauss professeur au collège de France une émission de Georges Charbonnier aujourd'hui l'objet unique le langage Claude Lévi-Strauss nous voici au terme de cette série d'entretiens non-ethnologue je me suis efforcé d'entretenir un dialogue avec l'ethnologue avec l'homme de science je lui ai pour cela posé des questions telles que pour y répondre l'ethnologue devait s'avancer hors de sa discipline moins, beaucoup moins toutefois qu'il peut le paraître car je n'oublie pas que l'ethnologue qui fait appel aux mathématiques fait également appel à l'appréhension poétique seul de tous les hommes de science peut-être il lui faut viser à l'identification avec son objet avec l'autre il lui faut aussi découvrir pour connaître les propriétés poétiques du langage lorsque je crois attirer l'ethnologue lorsque je feins d'attirer l'ethnologue hors de son domaine je n'oublie pas que je lui demande de recourir à l'appréhension poétique mais les questions que je pose à l'homme de science ne sont pas les questions qu'il se pose et nous voudrions connaître les questions qu'il se pose avec l'éternel rectificatif homme courant nous demandons naïvement cela est assuré des enseignements à l'homme de la connaissance nous voudrions savoir ce qu'il conclut car nous voulons des conclusions ce qu'il nous dit car nous entendons qu'il dialogue avec nous ce qu'il dit aux autres hommes de science car nous espérons que l'humain sera par lui poète aussi préservé aussi voudrais-je vous poser une dernière question nous parlons de nature et de culture très vaguement vous parlez de nature et de culture en définissant vos termes quelle distinction y a-t-il lieu d'établir entre nature et culture oui c'est la distinction fondamentale pour l'ethnologue et souvent un peu embarrassante pour la langue française parce que ce terme de culture et qui est l'importation anglaise n'a pas exactement le même sens traditionnel en français que celui que les fondateurs anglais des sciences anthropologiques lui ont donné la nature c'est tout ce qui est en nous par hérédité biologique la culture c'est au contraire tout ce que nous tenons de la tradition externe et pour reprendre la définition classique de Tyler je m'excuse je la cite de tête et probablement inexactement la culture ou civilisation c'est l'ensemble des coutumes des croyances des institutions telles que l'art le droit la religion les techniques de la vie matérielle et ainsi de suite en un mot toutes ces habitudes ou aptitudes apprises par l'homme en tant que membre d'une société il y a là donc deux grands ordres humains l'un par lequel nous tenons à l'animalité tout ce que nous sommes du fait même de notre naissance et des caractéristiques que nous ont léguées nos parents et nos ancêtres qui relèvent de la biologie ou de la psychologie quelquefois et de l'autre tout cet univers artificiel qui est celui dans lequel nous vivons en tant que membre d'une société déterminée l'ethnologie ou l'anthropologie au sens large essaye de faire dans l'ordre de la culture la même œuvre de description d'observation de classification et d'interprétation que le zoologiste ou le botaniste font dans l'ordre de la nature c'est en ce sens d'ailleurs qu'on peut dire que l'ethnologie est une science naturelle ou qu'elle essaye de se constituer à l'image des sciences naturelles la culture d'une certaine manière doit provenir de la nature écoutez elle provient je n'aime pas l'expression elle provient disons elle implique en tout cas une quantité de facteurs d'ordre naturel il est bien certain que dans toute société et quelle qu'elle soit les hommes ont fondamentalement les mêmes besoins qui sont ceux de se nourrir de se protéger contre le froid de se reproduire et ainsi de suite mais pour s'élaborer mais dans la mesure où précisément il s'agit de besoins fondamentaux et de besoins dont l'origine est naturelle ils sont identiques à l'intérieur de cette espèce qui est l'espèce homo sapiens ce qui intéresse l'ethnologue et ce qui relève de la culture ce sont les modulations si je puis dire différentes selon les sociétés qui se sont trouvées imposées à une matière première qui par définition d'un point de vue naturel est identique toujours et partout quel est le signe que l'on admet comme représentatif de la culture le signe le plus humble alors là il y a des discussions entre les ethnologues et pendant très longtemps on a pensé et beaucoup enfin du moins certains pensent peut-être encore que c'est la présence d'objets manufacturés on a défini l'homme comme homo faber n'est-ce pas fabricateur d'outils et que c'était ça la marque même de la culture j'avoue que je ne suis pas du tout d'accord et que tout ce que j'ai écrit a tendu comme un de ses buts essentiels a montré que la ligne de démarcation entre culture et nature devait être cherchée non pas du tout dans l'outillage mais dans le langage que c'est là vraiment que le saut se fait et si je peux me permettre de vous proposer un petit problème un peu trop naïf mais qui me semble-t-il manifeste bien la réalité de cette distinction supposer que nous rencontrions sur une planète inconnue des êtres vivants qui fabriquent des outils nous ne serions pas du tout sûr qu'ils relèvent de l'humanité et en fait même nous rencontrons cela sur notre globe terrestre même puisqu'il y a des animaux qui sont capables jusqu'à un certain point de fabriquer certains outils et des embryons d'outils et nous ne pensons pas une seconde cependant qu'ils aient franchi le passage de la nature à la culture mais supposer par contre que nous tombions sur des êtres vivants qui possèdent un langage langage qui pourrait être aussi différent d'une autre que vous pouvez le supposer mais qui serait traduisible dans notre langage donc des êtres avec lesquels nous pourrions communiquer c'est ça un langage par signe ou par mot n'importe quel langage que vous puissiez concevoir mais le propre d'un langage c'est de pouvoir être traduit sans ça ce ne serait plus un langage parce que ce ne serait plus un système de signes et tout système de signes est équivalent à un autre système de signes du moins on peut réaliser les transformations qui permettent de passer d'un système de signes à un autre n'est-ce pas des fourmis peuvent construire des palais souterrains extraordinairement compliqués se livrer à des cultures aussi savantes que celles des champignons qui dans un certain stade seulement de leur développement sont propres à leur servir de nourriture ces fourmis appartiennent au règne animal mais si nous étions capables d'échanger des messages avec des fourmis et de discuter des problèmes philosophiques alors là évidemment nous serions complètement en face de quelque chose d'autre nous serions dans l'ordre de la culture et plus dans celui de la nature tout problème est donc de langage je pense que tout problème est de langage nous le disions pour l'art le langage m'apparaît si vous voulez comme le fait culturel par excellence et cela a plusieurs titres d'abord d'abord parce que le langage est une partie de la culture parmi justement ces aptitudes ou habitudes que nous recevons de la tradition externe il y a le langage en second lieu parce que le langage est l'instrument essentiel le moyen privilégié par lequel nous nous incorporons la culture de notre groupe un enfant apprend sa propre culture parce qu'on lui parle parce qu'on le gronde parce qu'on le félicite et tout cela se fait avec des mots et ensuite et surtout parce que le langage est la manifestation la plus parfaite de toutes les manifestations d'ordre culturel qui sont un titre ou à l'autre d'être des systèmes de signes et si nous voulons comprendre ce que c'est que l'art ce que c'est que la religion ce que c'est que le droit ce que c'est que le rituel et peut-être même ce que c'est que la cuisine ou le code de la politesse eh bien il faut les concevoir à un moment ou l'autre comme des codes et des codes qui sont formés par la combinaison de signes sur le modèle même de la communication linguistique est-ce que cela permet de penser que la poésie est née avant les autres formes d'art ou au contraire après la dernière la poésie qui est de langage plus particulièrement que les autres formes il ne me semble pas qui s'implique une relation nécessaire de ce type d'une façon ou de l'autre l'utilisation du langage à des fins poétiques à première vue me semblerait plus difficile et plus complexe disons que d'autres formes de manifestations esthétiques puisque les autres formes de manifestations esthétiques utilisent ou recombinent la manière du langage des matériaux bruts tandis que la poésie le fait au second degré avec des matériaux bruts qui sont fournis par le langage lui-même le langage est donc ce qui caractérise la culture l'essentiel de la culture il n'est de problème que de langage mais il n'est de problème que de nature ça dépend des problèmes que vous vous posez tout problème se ramène à un examen d'un aspect de nature mais semble-t-il et ici encore d'une question de définition si vous entendez par nature l'ensemble des manifestations de l'univers dans lequel nous vivons il est bien certain que la culture est elle-même une partie de la nature quand nous opposons nature et culture nous prenons le terme nature dans un sens infiniment plus restreint qui concerne uniquement comme je le disais il y a un instant tout ce qui chez l'homme est transmis par l'hérédité biologique de ce point de vue-là nature et culture s'opposent puisque la culture ne provient pas de l'hérédité biologique mais provient de la tradition externe c'est-à-dire de l'éducation prise au sens le plus large maintenant vous posez évidemment vous dire la culture elle-même le fait qu'il y ait des hommes que ces hommes parlent qu'ils soient organisés en société qui se distinguent par des coutumes et des institutions différentes tout cela est d'un autre point de vue une partie même de la nature et si vous commencez à poser ce qui est une vue métaphysique l'unité l'homogénéité de ce que vous appelez nature évidemment un problème se pose mais vous n'êtes pas du tout obligé de poser cette unité ou cette homogénéité il me semble au contraire que tout ce que la science nous fait connaître de la nature nous la présente beaucoup plus tôt comme une réalité si je puis dire feuilletée qui présente des discontinuités entre ces différents niveaux la discontinuité entre nature et culture au sens de l'ethnologue n'étant que celle de ces discontinuités à quoi l'ethnologie ou l'anthropologie se consacre mais discontinuité dû à la nature ou au langage ? le langage n'est pas dans la nature et donc n'est pas dû à la nature oui mais je ne veux examiner la nature qu'avec le langage bien entendu bien entendu la science elle-même qui étudie la nature est un fait de culture alors quand je constate une discontinuité comment puis-je être sûr qu'elle est dans la nature et non pas dans l'instrument avec lequel j'examine ? oui mais vous vous posez là de très grandes questions qui sont des questions philosophiques qui sont certainement très importantes et très intéressantes pour le philosophe il faut bien comprendre tout de même que si l'ethnologue commençait à se laisser obséder par des problèmes de cet ordre il se transformerait en philosophe et il ne ferait plus de l'ethnologie lui délimite un certain secteur qui est l'ensemble des phénomènes culturels et il se propose une tâche extrêmement modeste qui je le répète est du même ordre se place sur le même niveau que la tâche dans l'ordre des sciences de la nature du botaniste du zoologue ou de l'entomologiste n'est-ce pas ? tâche de description de classification bien entendu nous ne nous interdisons pas dans nos moments de loisir de nous poser de grands problèmes nous ne le pourrions pas même si nous le voulions ne pas nous les poser tels que ceux que vous évoquiez mais ce sont les problèmes extérieurs à l'ethnologie ce ne sont pas les problèmes de l'ethnologie même car si ce que je disais il y a un instant est vrai savoir que le critère même de la culture c'est le langage le problème que vous posez revient au problème de l'origine du langage vous savez que c'est la vexata question par excellence et que les philosophes se sont depuis très longtemps enfin enfermés dans cette espèce de contradiction que le langage n'a pas toujours existé mais que d'autre part on ne comprend pas qu'il ait pu naître puisqu'il ne suffit pas pour qu'il naisse que quelqu'un ait l'idée de parler il faut encore que celui d'en face comprenne ce qu'il est en train de lui dire le jour où nous aurons compris en effet le problème de l'origine du langage nous aurons compris comment la culture peut s'insérer dans la nature comment le passage d'un ordre à l'autre a pu se produire c'est un problème qui n'est pas un problème ethnologique c'est un problème qui met en cause cette différence fondamentale entre la mentalité de l'homme et celle de l'animal et peut-être même certains aspects de la structure du cerveau humain et du cerveau animal c'est-à-dire l'apparition d'une fonction spécifiquement humaine qui est la fonction symbolique la capacité de concevoir et d'utiliser des symboles c'est un problème psychologique c'est un problème anatomique et physiologique dans la mesure où la structure même du cerveau ou son mode de fonctionnement se trouve peut-être mis en cause c'est un problème j'imagine dont la solution pourrait être considérablement avancée par la cybernétique par la construction des cerveaux électroniques qui nous permettent dans une certaine mesure de voir de façon expérimentale enfin à quel niveau de complexité différente peuvent objectivement correspondre certaines formes d'activité qui ressemblent jusqu'à un certain point à l'activité cérébrale mais ça n'est plus un problème ethnologique tout ce que l'ethnologue peut faire c'est de dire à ses collègues des autres disciplines la vraie question c'est le langage résolver le problème de l'origine du langage et nous comprendrons alors à ce moment là nous pourrons expliquer le reste nous pourrons expliquer vraiment ce que c'est que la culture et comment elle a fait son apparition mais il ne dépend pas de nous ethnologues de le résoudre tout ce que nous savons c'est que tous les peuples du monde l'humanité dans ses manifestations les plus anciennes a dû posséder le langage que l'émergence du langage est en pleine coïncidence avec l'émergence même de la culture et que la solution n'est pas chez nous chez nous le langage est donné